bonjour bienvenue dans cet épisode de game of rules saison 4 épisode 2 déjà je suis très content de vous revoir chaque spectateur mais aussi de retrouver à dix bouts un prophète tout à fait exceptionnel ça va à dix bouts d'aller très bien et toi mon loup c'est fantastique ça il nous met dans l'ambiance bonjour lydia et je retrouve aussi lydia ça va les gars ça va super bien ok et à ko est ce que ça va ça va elle ça va pas très bien en fait je vous le dis mais elle elle a le sourire elle a la forme elle est en plaît elle va dire elle m'a dit je vais tout donner ce soir donc c'est fantastique ko on est avec toi je te remercie d'être venu voilà et l'âme ça va ouais pour moi dis donc là je suis un peu surpris parce que je suis arrivé à 20h 29 non mais non ça va ça va très bien on est du super retour sur le premier épisode ça fait plaisir et et ce soir c'est je suis hyper heureux parce que ça va être la vision originelle de game of rules avec une personne qu'on voulait avoir depuis le début qui est là et ça me rend hyper heureux il faut que vous sachiez que quand on a créé gamme of rules il ya trois ans et que c'est c'est j'ai eu une réunion dans la cantine de web et ya maintenant c'est pas web et ya café avec l'âme et trunks l'âme il a dit faut très trop qu'il y ait le bal fait de la musique en direct ça et on vous l'a on vous l'a dit la semaine dernière elle est là cette semaine donc on va pouvoir je veux je vais la présenter dans quelques quelques minutes je voulais donc en plus de cette équipe fantastique il y à à la réelle ce soir charles et jérémy merci d'être là avec un petit arthur aussi qui s'est planqué dans un coin pour mettre au point alba et effectivement donc là la nouvelle d'aujourd'hui c'est que dans un autre studio à côté alors j'imagine que la magie de la réelle va vous la montrer on a alba qui voit l'émission direct et qui va introduire le cinquième jeu autour de cette âme c'est à dire la musique et il ya même elle va jouer de la musique pour nous accompagner alors je lui ai dit pour pas lui mettre la pression parce que game of all c'est une émission cool je dis si tu fais pas de musique parce que tu stress c'est pas grave tu seras pas payé donc je dis pas de pression pas de pression donc mais voilà mais on espère qu'elle fera un peu de musique quand même elle va apprendre son métier parce que c'est un truc nouveau voilà faire de la musique pour un jeu de rôle et également je compte déjà sur votre bienveillance pour la pour l'accueillir et aussi pour nous faire des retours pour nous dire la musique là c'était trop bien vous devriez trop mettre tel type d'instrument voilà et elle ça va l'intéresser parce qu'elle ne veut qu'une chose c'est faire la meilleure illustration musicale possible et je vais même vous dire on est au top de la top de la techno parce que charles qui est réel du son peut transformer la musique pour faire des petits effets musiques que vous allez voir ça va être assez incroyable drop the bass tout ça avant de vous parler des merveilleux cadeaux j'ai une énorme annonce à vous faire écoutez bien ouvrez vos carnets le 16 octobre dans un mois game of all sera en public vous êtes invité dans un cinéma de paris je vous dis pas quand et les billets sont en vente à partir de lundi voilà et donc ce sera malheureusement pas la saison 4 il n'y aura pas à dix bouts et chaos ce sera le dernier épisode de la saison 3 ça risque de durer longtemps on a on a bloqué le cinéma pendant quatre heures non non mais en fait ce sera moins longtemps parce qu'il y aura des questions réponses vous allez rencontrer vous allez faire des selfies tout ça donc en fait vous êtes vous êtes invités à venir alors je vous annonce ça très en avance pour que vous puissiez prendre vos billets de trains si vous habitez à venise on va dire j'ai billet d'avion si vous habitez à rio janeiro et voilà et donc donc 16 octobre notez le ce sera la dernière de la saison 3 et oui il y aura les deux personnes enfin il y aura dérive et la personne dont je dois pas dire le nom mais il sera là et ce sera retransmis je vous rassure tout de suite sur le stream parce que il n'y a pas de problème pour cette dernière tout le monde peut être sur le stream tout va bien se passer je taquine je peux complètement dire son nom je l'aime beaucoup d'ailleurs dès que dès que quelqu'un fera un 94 il apparaîtra vous verrez et alors aujourd'hui un cadeau en cadeau trois cadeaux donc ça s'appelle zombie c'est il s'appelle d'az voilà après après ils vont me dire ouais on peut pas dire le nom tout ça mais d'az sera là claudomir sera là alors on a zombie la bd dont vous êtes l'héros qui a été dessinée pas par n'importe qui par un certain pierre walsh qui nous a fait un super un super super fan art et il a même fait une édicace spéciale pour les fans de game of roll donc ça à ce sera offert également on offre un autre livre dont vous êtes le héros qui s'appelle les éveillants il est vachement beau je croyais en croyez en un expert des visons de l'héros je voulais le garder pour moi et enfin autre fan de game of roll fluide glacial qui m'a envoyé tout un tas de bd à vous donner donc ça va commencer par merci l'amour merci l'amour merci la vie de yannick grosse tête voilà ce sera pour les pour les gens qui vont se baie aujourd'hui alors si vous se baie déjà je reçois grâce à l'appli de nicoponc je reçois vos subs sur cette petite appli donc je sais je peux vous donner cadeau et il ya des gens à qui j'ai contacté cette semaine qui pour les subs qui n'ont pas répondu donc quand ça arrive ce que je vais faire c'est que je vais réinstaurer le sub du pauvre simplement en fait un petit tweet aujourd'hui là ce soir avec le petit hashtag game of rolls genre j'aime bien hashtag game of roll juste pas le hashtag sec parce que c'est un peu nul et si toutefois je les gens que je contacte sur twitch ils ont subé ils ne répondent pas et ben je vous l'enverrai à vous donc le sub du pauvre ont une chance et si vous voulez doubler votre chance vous subez du riche et vous subez du pauvre voilà et alors journée exceptionnelle aujourd'hui parce que non seulement en alba mais on a aussi un récap et ce récap il est fait par par vous n'allez pas le reconnaître donc je vais vous dire qui c'est il est fait par un sub très célèbre de game of rolls nul autre que joe toon non exactement il m'a envoyé une vidéo récap donc joe toon j'espère que vous allez enfin le voir rencontrer voir sa bouille et vous allez pouvoir lui envoyer plein de coeur pendant qu'il fait le récap et la régie vous pourrez le récap et ensuite le générique bonjour à tous c'est joe toon et c'est l'heure de récapituler le dernier épisode de game of roll nos quatre héros d'emzine le warlock faye la magicienne le prophète seya et leur chef milly une ado de 13 ans ont été missionnés par le royaume de la loi pour se rendre dans deux villages tourno et mont royal afin d'y lever son drapeau après quelques aventures avec un voleur et un arbre animé ils finissent par arriver au village de tourno évidemment même s'il s'agit d'une nouvelle équipe vous vous en doutez ils ont bien vite oublié leur quête principale préférant livrer des boîtes des lettres acheter des oiseaux magiques et se disputer avec les habitants les voici désormais à la recherche d'un coq noir nommé coco mais aussi d'un voleur d'oiseaux leur enquête progressait lentement lorsqu'ils ont malencontreusement fait sauter une chapelle au sud du village détruisant une bonne partie de ce dernier pourront-ils rattraper la situation ont-ils établi une rancune millénaire avec le village de tourno vous le saurez en regardant cet épisode de game of role c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Flashback sur ce qui a passé il y a 3 secondes. Reveillons l'action au ralenti. Tu te souviens, tu étais en train de convaincre un toucan et tu lui as dit « Mais ces graines, c'est le soleil, c'est ça ? » Et donc, tu as lancé l'idée, tu as fait un 98, tu as tellement bien convaincu le sous-tourne qu'il a fait exploser la chapelle. Des pierres se sont enfoncées dans la roulotte de la pauvre sorcière, ont atterri dans le village et ont tué 25 de vos rouges-gorges. Il faut bien que je me mette là, sinon il... Ah ouais, les rouges-gorges. Il vous reste encore 25 rouges. 24. 24, oui. Parce qu'il y en a qui a mangé la rouges-gorges. Mais, je vous avais sur suspense, qu'il y a-t-il dans la chapelle ? Apparemment, c'était à la hauteur. Moi, ça fait une semaine que je me dis que c'était à la hauteur. J'aimerais bien prier. Moi, personnellement, j'aimerais bien prier que ça marche. C'est la dernière fois le jeu à 58 qui ne passe pas. Alors, dans la chapelle, il y a une statue d'un saint. D'un saint et il se trouve que... C'est coquin. Non, alors, ce n'est pas ce type de saint, c'est un autre saint. Dis donc, tu es bien jeune pour savoir ça, toi ? Ouais, très bien. C'est Saint-Landry. Saint-Landry. Alors, c'est Saint-Landry 1990, mais tu peux l'appeler Saint-Landry. Et donc, notre prophète, il a un autre pouvoir. C'est quand il voit un saint, il peut prier devant le saint. Et obtenir son pouvoir. Wow ! Est-ce que tu veux le faire ou est-ce que... On ne connaît pas le pouvoir. Non, on ne veut. On ne sait pas ce qu'on sait, son pouvoir. C'est toujours un pouvoir cool. Ah, OK. Et il a déjà trois pouvoirs de saint. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je profite pour dire que tu as un pouvoir qui paraît de défoncer des trucs qui seraient très utiles pour la chapelle, mais peu importe. Non, mais on les garde pour des choses un peu plus... Ouais ! Putti-fouti, non, mais pour en cas d'extrême urgence. On avait un toucan, c'était malin. Tu ne l'avais pas dit. Là, pour le coup, Deme, il avait trouvé la bonne solution, donc j'ai décidé de garder ça, quoi, mais effectivement. Alors, tu as 60 en prier, donc tu peux te mettre à genoux et prier ardemment pour voir si le saint Landry va te donner ses pouvoirs. Je ne vois pas. Tu as fait combien ? C'est comme ça, du coup. Ouh là là ! Ouh là là ! 91 ! 97 ! Oh non ! Un petit 97, c'est bien passé. 97 ! Ce qui est bien, c'est que quand on rate, et qu'on est quand même un saint, on réussit quand même un tout petit peu. Alors, tu aurais pu avoir un énorme... Donc, tu as gagné, tu peux noter sur ta fiche, tu as gagné, tu peux invoquer le pouvoir de Saint Landry une seule fois. Ah ! C'est incroyable, hein ! Et ça permet de réussir un jet de perception, comme tu veux. Magnifique. Et s'il avait fait un bon score, elle aurait pu l'utiliser ? Un dé six fois. Et même un dé dix fois, c'est un très bon score. Ah ouais ! Ah bah yes ! Une fois, ça ne dure pas mal. Alors cela dit... Je vais pouvoir perceptionner tranquillement. On a quand même ruiné un village pour que tu réussisses une perception, quand même. Oui, d'ailleurs, Delia arrive, elle dit, elle a sorti, elle dit, écoutez, regardez ma roulotte, il y a des pavés incrustés dedans. Oui, mais regardez cette statue, comment elle est belle ! Mais je ne m'envoque ! Excusez-moi, vous avez un animal qui a explosé la chapelle et qui a cassé ma roulotte. Qu'est-ce que vous offrez en dédommagement ? Tenez, vous êtes chef. Ben non, mais on peut... On peut accuser le toucan. Pour le coup... Oui ! Vous avez mangé un de nos rouges-gorgues. Mais vous l'avez offert ! Mais c'est un rouge-gorge maudit ! Il ne fallait pas le manger ! D'accord, mais il a bien... Il a dit, ses graines, c'est du soleil, le toucan, il a regardé la chapelle, la chapelle a explosé. Donc c'est à vous que je dois demander ? Vraiment désolée, la chapelle. Je suis un peu confus, si vous voulez. D'habitude, je gère, mais là, j'avoue que ça me dépasse un peu. Non, mais je suis vraiment désolé, là, pour le coup... Bon, je n'ai rien dans les poches, rien dans les mains, rien dans les poches pour le moment. Par contre, ce qui se passe, c'est que si vous pouvez me faire crédit quelque chose, il y a toujours moyen de moyenner, on fait des jolies caisses, etc. Peut-être que le temps d'une mission ou deux, on revient, on vous donne... Voilà, en échange, j'ai qu'une parole. Alors, monsieur Seiya... Je vous écoute, madame Delia. Monsieur Seiya, puisque vous n'avez qu'une parole, je dois vous dire, si vous quittez ce village sans me dédommager, je vous maudirai, vous, personnellement. Et ça, c'est une sorcière qui parle. Sinon, est-ce qu'on ne peut pas l'aider à reconstruire sa roulotte ? On peut l'aider. Étant un homme d'expérience, ne déconne pas avec les maladies. Oui, parce que la sorcière... On va vous aider à réparer votre roulotte, et vous nous ferez en échange, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est normal, si vous voulez. Vous reprendrez bien un peu de gros Georges, par exemple. Non, non, ils sont maudits, attention, il ne faut pas les manger. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mon Dieu. Alors, est-ce que vous les retournez en ville ? Le problème, c'est que si on retourne en ville maintenant, ils vont faire le rapport tout vite entre les rochers qui sont tombés sur la gueule et nous qui avons un peu... Déjà, ce qu'on peut faire, on va retirer les pierres déjà de sa roulotte. On peut s'occuper de sa roulotte. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, déjà ? Avant de se mettre tout à dos ? Si vous avez une compétence d'artisanat, vous pouvez essayer de réparer sa roulotte, mais je veux dire, si ça rate, ça sera encore pire. Est-ce qu'une compétence de soins, ça marche ? Non. Je ne fais rien de mes dix doigts, moi, c'est un peu compliqué. Je n'ai même pas d'artisanat. Non, moi non plus. Bon, d'accord. Je vais savoir secret. Est-ce que ça pourrait... Non, savoir secret, c'est pour savoir des choses. Eh bien, écoutez, vous ne pouvez pas réparer sa roulotte pour le moment. Non, mais si je fais une perception, par exemple, pour savoir comment la réparer le plus... Bien tenté. Tu es la digne descendante de Clodemire. Mais à la limite, on peut faire un petit jet de force pour retirer au moins les pierres de sa roulotte. Tu peux les retirer sans faire de jet de force. D'accord. Tu retires les pierres, mais il y a des trous, maintenant. On s'y met à Poufère, mais on... On lui dit, vous avez une vue incroyable sur le quart de l'hériture. T'as fait une nouvelle fenêtre. Alors, ne soyez pas insolents, sauf si tu veux vraiment le persuader que c'est un ajout incroyable. Après, si jamais vous aimez bien la bonne décoration, on peut boucher les trous avec des rouges-gorges. Oui. Il y a beaucoup de rouges-gorges pour bloquer les trous. Mais mort ou vivant ? Je ne sais pas. Dans le doute, je ne dirais pas. Vous êtes quand même littéralement à toi ou à moi. Alors, du côté du village, vous entendez des cris. Du village ? Pas des cris d'horreur, des cris de la grogne. Oui, forcément. Je pense qu'on explose un signe au passage. Je ne sais pas pourquoi. Un signe, c'est sûr. L'avantage, c'est pour le récupérer. Allons vers le village. On y va, mais on ne fait pas... Attends, on essaie d'éviter... T'es surtout la chef du village. Est-ce que le village est en communication avec la sorcière ou pas ? Non, il n'y a pas de raison. Ah, tu veux faire porter le chapeau à la sorcière ? Je fais ça d'une pierre de chapelle, deux coups. Mais le problème, c'est qu'elle va nous maudire quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, il vaut mieux. On a besoin de tourneau. Il faut accomplir notre quête. C'est si grave que ça, une malédiction de sorcière ? Si, si, c'est grave. Je pense que je vais prendre la max, ma chérie. Alors, vous descendez le chemin vers le village et vous croisez des gens qui vous ignorent un peu. Une meute de villageois menée par Pauletta, avec des bâtons et même des torches allumées, en disant « La sorcière, elle a voulu attaquer le village, on va lui régler son compte. » Non, on ne peut pas laisser faire ça. Ou alors, on peut laisser faire ça. Non, non, on ne peut pas. Mais non ! Parce que, regardez, si la sorcière meurt, techniquement, je n'ai jamais vu quelqu'un maudire une autre personne en étant morte. Deme a raison. Et en même temps, si on arrive à la sauver de ce mauvais pas, elle nous est redobable. Non, mais elle n'est pas d'un mauvais pas. Elle va dire « C'est pas de ma faute, c'est de la leur. » En fait, il faudrait... Elle pourra pas se défendre. Elle pourra pas se défendre. Elle rajoute « Tuons-la, c'est elle qui a volé nos poules. » Non, 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 on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Techniquement, on peut le faire. Non, mais on ne peut pas laisser faire ça, pardon. À la limite, on les autorise à faire ça si on dépose notre apport avant. Oui. Mais on ne va pas... Mais non, mais attendez. Poletta, c'était une attaque de quelqu'un. Alors, vous avez 5 secondes avant qu'ils arrivent vers la sorcière. Non, mais c'est notre poste. On peut dire que c'est le voleur qui a explosé la chapelle pour se venger. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est le voleur. Voilà, le voleur du coq. Donc, tu t'apprèches de Poletta, c'est ça ? Oui. Le problème, c'est que si la sorcière parle... Je dis « Mais enfin, vous ne voyez pas que c'est une machination, tout ça ? » Non, je ne vois pas du tout. Je vois que la sorcière, elle s'est installée là. À partir du moment où elle s'est installée, nos poules ont disparu. Et maintenant, elle a envoyé des... Il y a des cailloux, on a vu, qui sont partis exactement de là où elle est, qui ont atterri partout dans le village. Ils ont tué des cygnes, des toucans, des rouges-gorges. Mais enfin, c'est beaucoup trop évident. C'est forcément quelqu'un qui a voulu lui faire porter le chapeau. Moi, je pense que c'est le voleur de coq. Mais il est où ? C'est qui, le voleur de coq ? On va le trouver. Et je pense que c'est lui. Alors, voici ce que va se passer. Il est 14h. Si au coucher du soleil, vous ne l'avez pas trouvé, on brûle la sorcière. Un sacré feu de joie. S'il la brûle, mais qu'on reconstruit la maison, on n'est ni maudits, ni... Alors, est-ce que vous... Quel est votre plan ? Est-ce qu'il ne serait pas le moment de demander un signe ? Poletta et les gens énervés décident de retourner pour l'instant, mais ils promettent de revenir au coucher du soleil. Non, mais déjà, il faut qu'on retourne voir les coqs et les poules, pour qu'ils nous en disent plus sur les vols. Parce que je crois qu'on n'en sait pas assez, là. C'est pour ça qu'on ne sait pas à quelle heure le voleur... Oui, alors... Alors, on y va déjà, allons-y. Le marchand de poules, je n'ai pas son nom, mais on va... Le marchand de poules, c'est... Non, mais ce n'est pas grave, on va l'appeler. Alors, tu es reçu par Asgaros, le deuxième marchand de poules. Qui dit, est-ce que vous voulez des délicieuses poules ? Alors... Asgaros. Monsieur Asgaros, vous n'avez pas l'air très choqué que le village soit à moitié détruit ? Si, mais de toute façon, moi, je m'occupe en tout cas des poules et... Vous n'avez pas le plan sous les yeux, mais en fait, les vaches de poules, c'est le plus loin de la sorcière. Donc, on a reçu quand même beaucoup moins de cette pluie de pierre, mais je ne serai pas le dernier à me réjouir au moment où elle a brûlé vive, puisque de toute façon, un bûcher, c'est toujours plutôt marrant. C'est une façon de voir les choses, effectivement. C'est une manière ensuite d'avoir des braises et de faire griller du poule. C'est chaleureux. C'est mieux quand c'est des poulets que... Asgaros, on vient vous aider pour trouver ce voleur de poules. Est-ce que vous avez une idée sur un mode opératoire ? Comment elles disparaissent, vos poules ? Est-ce qu'elles disparaissent à des heures précises ? Oui, expliquez-nous, dans les moindres détails, tout ce qui s'est passé avant la disparition d'un coque. Alors, Incia, il y a deux choses. Déjà, j'ai perdu Coco, mon coque noir. C'est un coque d'Espéranza, c'est très important. Et ensuite, on perd des poules. Alors, la maison, elle est très longue. Pour tout vous dire, pour vous donner un exemple, la chapelle, elle était loin au sud. Lui, son élevage, il est au nord. Et la chapelle, son élevage, c'est une maison longue qui s'étend le long d'une rivière, du sud au nord. Et ces poules gambadent plus ou moins le long dans un enclos. Et c'est vers le nord que les poules disparaissent. Et également, il dit, normalement, le coque était plutôt de ce côté-là. Alors, c'est plutôt au nord-ouest, dans un autre endroit. Il y a des poules un peu partout qui vous regardent, d'ailleurs. Donc, globalement, c'est au nord que ça disparaît. Et est-ce que vous avez remarqué une brèche dans le mur ? Habituellement, j'aurais pu penser que c'était des fouines ou même un renard. Mais non, regardez, l'enclos est absolument intouché. Parce qu'on a mis des petites ruines spéciales dessus pour repousser les prédateurs. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ce n'est pas un renard ou une fouine. Mais ça ne peut pas être un aigle. Est-ce qu'on peut aller voir cet enclos ? Il vous fait visiter l'enclos. Et c'est exactement comme il a dit. C'est-à-dire, vous avez des piquets de bois avec des petites runes gravées et un grillage en fil de fer entre chaque piquet. Ça repousse les prédateurs et pas les humains. Pas les humains. C'est ça qu'on pense que c'est probablement la sorcière. Mais au-delà de la maison du poulailler, il n'y a rien du tout ? Il y a de l'herbe qui s'étend. Et ensuite, il y a la forêt unique mystérieuse qui est derrière. Si tu veux en savoir plus, il faut... Justement, j'allais le faire. Au niveau des poules ou au niveau du coq ? Les deux. On va commencer par les poules. Les poules, c'est parti. Je t'en pique un. Alors, je ne vois rien. C'est 45. Est-ce que c'est réussi, 45 ? 45, oui, c'est réussi. J'ai sur 80. Alors, à l'extérieur de l'enclos, entre la forêt et l'enclos, tu vois des plumes. Entre la forêt et l'enclos ? Tout à fait. Ah, donc il y a un passage avec la forêt, ça vient de la forêt. Oh, c'est une enquête facile, ça. Bon, j'espère que ce n'est pas... Attendez, ce n'est pas l'arbre Ketuki qui bouffait des oeufs ? C'est vrai qu'il ne bouffe que des poulets, lui. C'est lui qui bouffe des poulets, en fait. Ah bon ? L'arbre Ketuki qui a essayé de nous manger, de te manger. Oui, non, de manger fait. Oui, mais il ne peut pas se déplacer, l'arbre. C'est vrai qu'il met quand même des années avant de se déplacer, donc est-ce que ce n'est pas ses petits camarades ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui marchande avec lui, qui lui apporte des poules ? Ça doit être ça, justement. Et les personnes qui font le passage devant lui, ils lui donnent des poules. Est-ce que Ketuki est loin de nous ? Il est assez loin. Ça ne se fait pas avec lui. Non, c'est des personnes qui doivent passer, lui donner des poules, pour ne pas se faire manger. Ou alors, c'est cette fameuse créature d'un oiseau un peu éthique. Est-ce qu'avant de partir, je peux passer voir le coq aussi ? Fais un autre perception. On n'a que des plumes de poulet, on n'a pas une immense plume blanche ? 50, sur 80. Tu vois également, alors là, ce ne sont pas des plumes, mais ce sont des minuscules traces de pas, comme si le coq était libre d'aller et venir, sur la route, enfin, entre l'herbe, sur des petits morceaux de terre, et le coq va dans la forêt, unique, mais un peu plus loin. Est-ce que si on regarde les traces, on voit des traces de retour vers l'enclos ? On l'a juste vu. On a juste des traces qui montent par tiers. Tu vois des allers et retours. Des allers et retours ? Oui, du coq. Ah, du coq. Du coq ? Oui. C'est le coq, le voleur de poules, en fait. Ça sent la bidouille de ouf. De toute façon, on va aller regarder ces traces de plus près. Vous avez déjà rencontré des coques magiques, comme ça ? Oui. Non, mais des coques filous, c'est... En fait, la régie, il y a un sondage. Est-ce que vous pouvez m'envoyer... Comment vous pouvez m'envoyer les réponses ? En SMS, en DM, en mail ? Comme ça. D'accord, ça marche. Vous m'envoyez les réponses comme ça, ce sera très bien. Ah, il y a un sondage. Ah, il y a trois sondages aujourd'hui. Il y a trois, oh là là. Mais je sais évidemment que les viewers de Game of Thrones seront bienveillants. C'est vrai qu'ils sont bienveillants. Sauf s'ils trouvent qu'on se débrouille trop bien. Ils seront bienveillants. Honnêtement, vu comme on était partis, il fallait laisser cramer la vieille. Voilà, franchement, ça a l'air d'aller. Là, je pense qu'il y a moyen de... J'aurais été un peu triste pour elle, mais j'aurais été moins triste pour elle. Moi, elle m'intéresse, cette sorcière. Tu suis la piste des poules ou du coq ? Je veux bien le coq. Suivons le coq, alors. Alors, il faut encore... Alors, vous entrez tous les quatre dans la forêt unique. D'accord. La Alba, enfin, elle est là. C'est super sympa. Vous suivez donc... Vous rentrez dans cette forêt mystérieuse. Oui. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que la forêt est dense. Donc, il faut encore faire un jet de perception pour ne pas perdre le chemin. Alors, non seulement je peux faire perception, mais grâce à Ketuki, j'ai 10% en plus. Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Dans les forêts. Depuis quand on n'oublie plus nos pouvoirs ? Heureusement, c'est un 80 quelque chose. C'est vrai ? Mais, vous y arrivez. Vous suivez la piste. 89 ? Oui, 89. Mais tu es incroyable, Feuille. Incroyable. Facile. 89, c'est réussi. Donc, Feuille, avec ses yeux de lynx, mais aujourd'hui un petit peu endormi, elle trouve les petites traces de pattes de coq dans la terre. Et vous voyez Coco. Coco. Ah, mais non. Coco est assis dans un espace creusé à l'intérieur d'un trou. C'est génial. Vous voyez clairement à la position qu'il a prise qu'il est en train de couver quelque chose. Comment ? Des eaux carrés. Ses yeux ne tardent pas à darder dans votre direction dès que vous êtes assez proche. Vous sentez clairement des intentions belliqueuses dans son attitude. Et Feuille, c'est toi un petit peu la star du soir. Je vais te demander un géant savoir secret. Parce que sinon, je mets une tournure le coq. Attends, attends, attends. On ne peut pas résonner par la violence. C'est un sang. Non. Ah non. C'est un sang. C'est un sang. C'est un sang. Alors, je ne peux pas te dire. C'est vraiment un sang vénère, OK ? Je ne peux rien te dire. Non, mais ça ne nous pas en donner entre son 98 d'ouverture. Mais je peux te l'aider, là. C'est quoi ce truc, là ? Oh là là là. Un sang. Donc, Feuille... Je dégaine mon épée. Feuille se dit, il y a un truc hyper important avec un coq qui couvre. Mais je n'en ai aucune idée. Mais elle vous dit... Tu vois, un peu comme le mec à la télé qui a dit, attention, le confinement, c'est hyper important, mais je ne vous dis rien encore. Donc là, c'est ultra important, mais je ne peux pas vous dire. T'es une soeur, Feuille. Est-ce qu'il a l'intention de s'enfuir ? Non, il ne veut pas te déranger pendant qu'il couvre. Est-ce que l'arbre a l'air vivant ? L'arbre, alors, comme ça, non. Il n'a pas l'air vivant. On ne peut pas lui parler, à ce petit coq, il ne va rien comprendre. On ne peut pas le rassurer. Tu veux lui parler ? J'aimerais bien, pourquoi pas. Vas-y, parle-moi, je suis le coq. Excuse-moi, Coco, de te déranger, mais tout le monde s'affole au village. Tout le monde croit que tu es perdu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi ? Est-ce qu'on peut te ramener au village ? Dis-nous tout, malheureusement. Un petit verre d'eau. Oui, si tu as un petit sabayon. Tu vois, si tu kiffes. Alors, Coco ne bouge pas. Oui, il ne comprend rien, le pauvre. Peut-être qu'il y a un sabayon, mais non. D'autres ? Personne n'a de compétence pour parler. Parler aux animaux, non. Je suis un saint, mais pas ce niveau-là. Mais on ne peut pas se servir d'un perroquet pour peut-être faire la traduction. Je ne sais pas si ça marche. Oui, mais il ne répétait pas de la traduction. Il fait du poulet LV2, le perroquet, ou pas ? Le poulet ne peut que répéter parfaitement. S'approcher de lui tranquillement. Oui, tu t'as... Alors, Millie s'approche du coq. Oui, mais bon... Il faut faire, il faut faire. Caresse, caresse, caresse. J'y vais doucement. Mimi. Je sais de l'attendre. Oui, je sais de l'attendre. C'est comme un humain, mais avec une bouche très dure. Ça va très bien se passer. J'ai grandi dans une ferme. Je sais comment m'y prendre avec les lapelais. D'accord, lance les dés et fais moins de 50. Oh, Seigneur Dieu. Allez, mon Mimi. Merde, attends. Il est là. Oups. C'est un 0, quoi ? C'est un 0,9. Oh là là, Mimi. Le coq se laisse complètement taré. C'est vrai, là. Vraiment, tu l'as un peu apprivoisé, même. Ah, mais quel talent. Bien joué, ma Mimi. Ah, alors ? Voilà, t'as un coq qui est copain maintenant avec toi. C'est vrai ? C'est trop bien. Et du coup, je le porte. Alors, tu le soulèves. Je le soulève, voilà. Et sous le coq, se trouve un gros oeuf avec des petites veines vertes tout autour de l'oeuf. J'en ferais pas une omelette. Il est carré ou il est rond ? Il est ovoïde. Donc en forme d'oeuf. Non, mais parce que les poules noires font des oeufs carrés. Oui. Alors, je te dis, à la taille, déjà, c'est pas un oeuf de poule. Ouais, ouais. Il est vraiment, il est gros comme ça. Ça se trouve, c'est les hommes... Il est veiné, genre de verre. Ah, mais oui, t'as raison, faillé. Ce ne serait pas les hommes foulés, là ? C'est les hommes-oiseaux, peut-être. Les hommes-oiseaux, là. Les hommes-oiseaux. Les hommes-oiseaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Je sais pas ce qu'on devrait le dire au village. Bah... Parce que le village, je pense qu'ils sont pas au courant de ce genre d'oeufs. Mais nous, on peut le prendre. Ah, nous, on peut essayer de le couver nous-mêmes. Oui, et on peut... Tu peux le couver ? Je sais pas si on peut communiquer, peut-être, avec le poulet. Peut-être qu'il nous indique où sont les... Les hommes-oiseaux. Ça peut plus communiquer, ma chérie, mais en tout cas, le couver, qu'on le met quelque part, ça, c'est envisage. Alors, est-ce qu'on peut prendre le coq avec nous, mais pour pas qu'il flippe, on met l'oeuf sous lui ? Tu peux le porter avec l'oeuf, comme ça ? Ouais, mais ça, les enfants, s'ils prennent le coq, après, c'est grillé. Genre, vraiment, il faudrait lui montrer que... Tu me fais pas confiance. C'est pas une question de confiance, chérie. Je suis une enfant, je suis ta chef. Mais c'est juste, je te propose et tu disposes. Si jamais, en mettant ça en dessous, Poletta, il prend, il voit l'oeuf. Alors que si on montre à Coco qu'on le garde précieusement au chaud, peut-être qu'il a pas l'air d'être bête, ce coq, t'as resté l'apprivoisé. Par contre, si on vole cet oeuf et que quelqu'un veut le récupérer, qu'on ne sait pas encore... Personne ne l'a vu. Qui sont les parents ? Et qui sont vénères ? C'est vrai qu'on ne sait pas qui est la maman. Déjà, c'est bizarre pour un coq de couver un oeuf. C'est déjà assez extraordinaire. Et moi, il n'y a toujours pas l'effet de mon sang, là, qui... Peut-être qu'il est en cours. C'est quoi déjà, ça ? J'ai fait un échec critique, là. Est-ce que vous ramenez Coco à la garotte ? Alors, pour le coup, je ne penserais pas qu'il faudrait le ramener maintenant, peut-être qu'il fasse un aller-retour, voir s'il n'y a pas des gens qui viennent le voir. On devrait se garder, c'est une bonne carte qu'on a sous la manche. Et au dernier moment, on va dire, on l'a trouvé. On a le temps. Vous reposez Coco sur l'oeuf. Ah ouais ? Je ne sais pas, je vous demande. Mais attends, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'oeuf ? Je ne comprends pas. Parce que je pense que Coco, il va paniquer sur l'oeuf. Ouais, clairement. Il panique ou pas quand on touche l'oeuf ? Non, il panique pas. Après, s'il se met dans un coin comme ça pour couver, c'est peut-être que la zone ne l'intimide pas. Et si on le ramène à la maison, justement, avec le... Il faut prendre une décision. Non, mais prenons-le. On le ramène Coco ou pas ? Bah oui, parce qu'il fallait qu'on le ramène. Et en plus, c'était une condition pour qu'on puisse planter notre drapeau. Tout à fait, c'était une des deux conditions. C'était le coq et le vol. On cache l'oeuf. On cache l'oeuf avec toi pour que Coco, il a l'impression qu'il reste à côté de l'oeuf. Ok, je garde l'oeuf avec moi, je l'enroule dans un tissu. Il est chaud, hein ? Ouais, je le garde près de moi. Tu enroules l'oeuf dans un tissu et tu le gardes près de toi. Ouais, je le garde près de toi. Note sur ta fiche que tu as un oeuf étrange. Un oeuf éton, super. Un oeuf avec... Un oeuf nervuré. Pas banal. Et vous ramenez Coco. On ramène Coco. Très bien. Vous ramenez Coco. Asgaros qui dit « Ah, Coco ! » Il le caresse, il le prend dans ses bras, il dit « Je vais faire en sorte qu'il ne s'échappe plus. Merci infiniment, je parlerai à Pauletta de votre succès, vous m'avez bien aidé. » Si en plus, vous pouvez faire en sorte... Alors, l'après-midi avance et vous vous dites « La sorcière va bientôt passer sur le bûcher. » Non, mais non, mais pas encore. Non, on va voir... C'était quoi déjà ? Vous trouvez les poules ou pas ? On va aller voir la trace des poules. Juste rapidement, j'ai une question pour Asgaros. Oui ? Est-ce que... Quel type d'oeuf pondent vos poules ? Les poules, lesquelles poules ? Les poules noires. Les poules noires, elles pondent des oeufs légèrement carrés sur les bords. D'accord, mais sinon le reste des oeufs, ce sont des oeufs normaux que vous récoltez ? Bien sûr, tout à fait, délicieux. D'accord, donc de taille normale ? Oui. Avec une texture normale ? Parfois, ils sont gros comme ça, ils te montent, mais c'est beaucoup plus petit que l'oeuf. Vous n'avez jamais eu dans votre carrière d'éleveur de poules d'oeuf spécial ? Non. Ok. Les oeufs à bord carrés, c'est un peu spécial, mais oui. C'est vrai, incroyable. Quelle histoire incroyable, merci beaucoup. On va aller voir les traces des poules. Est-ce que moi, je ne peux pas regarder dans mes livres si je n'ai pas une info sur cet oeuf avec des veines ? Non, avec un sang, jamais tu sauras. Enfin, tu sauras un jour peut-être. Si tu veux, je ne sais pas lire, mais je peux lire, je vais essayer. J'en ai trop des livres, tu perdrais trop de temps. On pourrait rencontrer un expert en eux. Bref, vous… On retourne sur la trace des plumes ? Des poules, oui. Là encore, ça vous amène à la forêt unique. Et une fois de plus, vous pénétrez dans la mystérieuse forêt. Est-ce qu'il faut me faire à nouveau un jet de perception ? Pour suivre à la place des poules. Tu peux me reprendre dans les petits bays ? Oh, 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 quel humour. Et c'est un ? 80… Oh, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un jet de violette, comme ça. Ah, c'est la… C'est la silène. C'est la silène. C'est la silène ? C'est moi, j'ai de réflexe. Oh là là, ce n'est pas bon signe. On grand-toi. Réflexe, j'ai ça ? Oh là là, j'ai 20. Non, mais moi, j'ai 20 réflexes. Bah, il est tout léger que tu as fait, tu vas faire deux, là. 30. Oh, dommage. 30. Une masse de plumes et de chair s'abat sur la pauvre feille, ajoutant de la violence à la stupéfaction qu'un être à l'existence insensée pourrait créer en vous. Il s'agit bien, alors les autres voient malheureusement, un hybride à la tête, au buste et au corps jusqu'au genou étant humain, mais tout le reste étant un oiseau. Ces tibias sont des pattes assorties de longues serres qui se plantent dans le dos de la pauvre feille qui perd 3 points de vie en plus d'avoir d'énormes entailles dans le dos, sanglantes désormais. Alors, il n'a pas de bras, il a deux grandes ailes aux plumes marmoréennes, la grande, exactement identique à la plume que vous avez récupérée. Son nez est un simulacre de bec et vous n'avez jamais vu d'yeux aussi jaune et aux prunelles aussi fines. Il est sur le point de planter son bec dans la nuque de feille. Est-ce que vous voulez le laisser ? Je sors directement mon arc et je tente de le faire fuir. Feille ajuste son arc, met sa flèche contre son oeil, tu fais un petit bisou à la corde comme ça et tu lances les dés, essaie de faire mieux que… Je crois que tu as une bonne compétence en 80, je crois. Si ça ne marche pas, j'ai une idée. Excuse-moi. Non mais je pense qu'il faut le lire, bref. C'est un 06. Effectivement, c'est un headshot. La flèche se plante dans l'œil de l'oiseau qui est envoyée avec une force telle que l'oiseau vole sur quelques mètres avec ta flèche et la flèche se plante dans un arbre et tu l'as cloué comme un timbre poste sur l'arbre et il ne bouge plus. Je me précipite vers Feille pour lui dire, tu raconteras à tout le monde ce que j'ai fait. Déjà, je vais devoir me faire soigner. Est-ce que je peux la soigner un moment ou un autre ? Tu as guéri ou pas ? Alors, 70 en soigné. Allez, vas-y. Lance un jet en soigné. Parce que t'as pris cher. T'as pris bien cher. 65 sur 70. Eh bien, tu ne perds pas 3 points de vue mais seulement 2 grâce à son intervention. Merci. Tu auras très mal au dos. Désolé, je suis un peu rouillé en médecine. Vraiment, je suis désolé. Alors, je me dirige tout de suite vers le cadavre. J'examine pour voir déjà s'il est mort. Il est bien mort. Il est mort de chez mort. Bien joué. Bon, en tout cas, je me tiens un peu le dos. En tout cas, on a notre coupable. Alors, justement, effectivement, est-ce que sur son corps, on voit des traces de sang, de proie, des plumes de poules noires, des choses comme ça ? Il a les deux cerfs pleins du sang de Feille. D'accord, mais sur le reste du corps, rien. Fais-moi, j'ai de perception. Et si jamais ça passe pas, au pire, on trouve des plumes de poules, on lui colle sur le bec, sur le machin, et puis ça passe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup par le coup, on peut s'en servir. Ah oui, et puis on se trouve la sorcière, on nous maudit plus. Mais à part ça, vous avez vu ce que j'ai fait ? Ma Mimi, tu lui ai toujours dit, c'est pas là, je crois. C'est bizarre. C'est vrai, il peut y avoir des signes. C'est vrai, c'est 70. Tu découvres effectivement une minuscule petit poil qui est un poil de plume de poules. Peut-être, effectivement, c'est un prédateur de poules. Ah, mais c'est sûr. Est-ce qu'on peut remonter sa trace pour retrouver son repère à cet oiseau ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Non, ça semble peu probable, parce qu'il est venu du ciel. Et puis on n'a pas le temps, il faut qu'on innocent de la sorcière. On prend son cadavre, on l'emmène ? Oui, alors moi, je ramasse les petites plumes qu'il y a par terre, de poules, et on va lui coller sur les cerfs. On va lui mettre partout où on peut... Oui, on ne ment pas, on ne fait que rendre la vérité plus claire. C'est ça. Je suis d'accord. C'est incroyable, ça, comme déduction, j'adore. Donc, vous remontez par Polita. Alors que le soleil se couche, votre brillante équipée arrive avec un cadavre d'un homme oiseau qui stupéfie tout le monde et qui dit, mais quelle est cette créature affreuse ? Je ne pensais pas que ça existait. Effectivement, Polita voit les plumes de poules, elle dit, mais c'est notre voleur. C'est bizarre d'ailleurs qu'un oiseau mange des poules. C'est bizarre, vous êtes sûr qu'il mange des poules ? Oui, mais il est à moitié humain, vous avez bien vu. Les rapaces mangent d'autres oiseaux. D'accord, très bien. Et les humains aussi, du coup. Écoutez, je pensais que c'était la sorcière, mais alors, comment expliquer cette explosion de la chapelle ? Je pense que la sorcière a écopé pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est ce voleur qui a voulu faire passer... Vous pensez que c'est cet homme oiseau qui a fait exploser la... Oui, je pense. C'est un homme oiseau qui a fait exploser comment ? Ah bah, il doit avoir une magie qu'on connaît pas. Regardez ce qu'il a fait dans le jeu de la pauvre feuille. Regardez la force du bestiaux. Mais alors... J'ai mal. Oublions... Enfin, disons... Disons que la sorcière, c'est une sorcière finalement, disons qu'elle est semi-coupable. Non, elle est 0% coupable. Ah non, elle n'est pas du tout coupable. C'est une rebouteuse, une guérisseuse. C'est un peu dangereux, on pourrait la chasser du... Non, non, pas du tout. On l'a vu tout à l'heure, elle n'est pas du tout dangereuse. Est-ce que quelqu'un peut faire un jet de mentir, convaincre pour persuader... Ah bah 75, je pense que c'est normal. Alors dis-moi, convainc-moi que c'est intéressant d'avoir une sorcière au village. Parce que justement, une sorcière, ce qui est bien, c'est que si elle vous fait peur à vous, eh bien ça veut dire qu'elle fait peur au zoo. Donc si c'est votre allié plutôt qu'un ennemi, vous avez quand même une sorte de paix sur la conscience, en mode bon... Bon, c'est un bon argument, tu peux le dire. Allez ! Quel chineau, ce prophète. Et c'est un 60, c'est bien ? Oui, 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 60. C'est réussi, et il dit bon, très bien. Eh bien, vous pouvez dire à la sorcière qu'on la laisse tranquille. Mais avec tout ça, vous avez réussi... Est-ce qu'on dit à l'herbe au passage, me permet ? Oui, on a réussi à l'herbe, ouais. En tout cas, vous savez où elle est. Ah, on a pas. On n'a pas prise l'herbe de cela ? Je crois que je me suis fait planter avant, mais... Mais peut-être qu'il l'a ramassée avec tes pieds ? Avec mes dents. Bon, en tout cas, c'est où c'est, très bien. Alors, on va faire la résolution de toutes les quêtes. Bon, vous allez voir déjà la sorcière. On va faire la résolution des quêtes. Vous allez voir la sorcière. Oui. J'aime bien. Est-ce que je peux m'entretenir avec elle un tout petit peu avant ? Très bien. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Seiya ? Alors, par rapport à cette histoire d'explosion, etc., bon, j'ai pas forcément les supports. Mais on a discuté tous ensemble avec Pauletta, et on a réussi à faire en sorte qu'elle vous laisse la vie sauve. Donc, ce marché n'est peut-être pas le meilleur, mais on vous a quelque part sauvé la vie. Donc, je m'excuse par avance, c'est pas ce que vous attendiez, mais c'est soit ça, soit vous étiez au bûcher. Vous êtes très poli, je trouve. Est-ce que vous estimez que vous êtes un homme bon ? Ah, tout à fait. Est-ce que vous estimez que vos compagnons sont des gens bons ? On les rend meilleurs, jour après jour. Là, vous ne vous êtes plutôt pas très bons, alors ? Ça dépend. Ça dépend des moments, mais vous savez, on est tous un peu comme ça. C'est vraiment par étincelle, là, pour le coup, c'est tous ensemble qu'on a décidé de vous sauver la vie, et c'est vrai. Alors, je vais vous faire un cadeau, Seiya. Mais c'est pas un cadeau... C'est un cadeau particulier. Donc, elle te montre encore un œuf. Je suis désolé, c'est une petite séquence thématique. Elle te donne un œuf, et elle te dit que c'est un œuf qui va éclore dans quelques jours. Et si vous avez été bon, il y aura un cadeau. Si vous avez été méchant, il y aura un cadeau de méchanceté. Très bien. J'accepte, sans broncher. Il faut qu'on soit bon d'ici l'éclosion de l'œuf ? Mais ça a commencé, en fait, à l'arrivée à votre village. Heureusement que j'étais là. On n'a fait que des bonnes choses. Oui, ça, on a fait des bonnes choses. On a acheté nos oiseaux. Oui, on a acheté. Je vous avertis que l'œuf, il ne faudra pas le persuader. C'est juste qu'on va tenir compte de ce que vous faites. On essaye, nous, de se convaincre. Même la chapelle qui a explosé, c'est le tout con. Oui, on ne l'a pas fait exprès, ça, c'est sûr. On n'avait aucune envie de faire exprès. Et on n'a tué personne. On a sauvé la sorcière, c'est ça au top parade. On avait besoin de faire exploser. De toute façon, ça ou autre chose, ils auraient trouvé un argument pour la... On est en train d'aider le village. On va avoir un karma de... Et puis, vous posez une dernière question avant de vous libérer. Si je vous parle d'un œuf avec des veines au vert, ça vous dit quelque chose ou pas ? Est-ce que je peux voir cet œuf ? Elle est plutôt réglo. Franchement, on ne aime jamais. Je ne fais jamais fait de coups de trafas de gare, elle est tranquille. Je ne sais pas si elle est réglo. On vous fait confiance, encore une fois, c'est un gage de bonté de notre part, comme quoi nous sommes des belles personnes. Je l'observe un peu mieux quand même pour voir si elle n'est pas un peu fourbe. Elle a quand même mangé un rouge-gore. Est-ce qu'elle n'est pas fourbe un peu quand même ? Elle peut gober l'œuf. Alors, lance le dé, si tu fais moins de 30, je te dis si elle est fourbe ou pas. Avec mes... Ouais. Mon score ce soir, c'est... Ah, bah super ! 55. Elle est impénétrable. Tu peux savoir si elle est fourbe ou contraire très gentille. Est-ce que je peux tenter également un gage de suasion ? Oui, ce sera 20 pour toi. Et pendant ce temps-là, je lui demande, est-ce que vous avez déjà vu un homme-oiseau ? Vous savez, c'est une créature un peu mythique. Non, je n'ai jamais vu ça. Elle n'aura pas mon oeuf. Parce qu'il y a des légendes, des légendes autour des hommes-oiseaux. On en a capturé un, on en a tué un. Il est au village ? Il est au village. J'irai voir ça. Exactement. Ça va être très utile pour vous, vos recherches peut-être, des choses comme ça ? Ouais, n'exagérons pas non plus, mais oui. Alors, c'est... Mais quelles sont vos recherches, d'ailleurs ? Pour l'instant, je veux juste m'installer, faire de la soupe de champignons, observer la forêt. Pour tout vous dire, je suis venu ici, je venais d'Osmanie par une magie qui s'appelle la traversée des forêts. Et je ne dis pas pourquoi. Les étoiles ont changé dans le ciel et je n'arrive plus à retourner en Osmanie. Je suis bloqué ici. Ça fait combien de temps déjà ? Un mois, c'est ça ? Ouais. Je peux lui montrer l'oeuf, je pense. Mais je reste sur mes gardes. Non, mais vous êtes sûr, hein ? Ouais. Du coup, je soulève... Attendez, attendez. Si on vous montre ça, est-ce qu'on peut faire peut-être un échange de connaissances ? Non, je vais vous montrer votre oeuf. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous le montrerait ? Mais je n'ai rien à vous... Mais peut-être que vous allez voir que c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu de votre vie, qui va vous faire aider... Je pense que si on l'agace... Mais non ! Je n'ai pas vraiment envie de voir votre oeuf, vous savez. Mais ça va peut-être vous aider dans vos recherches ? Vous êtes quand même très forte. Vous venez me voir, vous me dites, pouvez-vous identifier un oeuf ? Et en échange, vous voulez que je vous donne quelque chose ? C'est plus simple que c'est moi qui vous donne un sens. Non, je parle d'échange de connaissances, pas de nous donner quelque chose. Si je reconnais cet oeuf, je vous dirais, est-ce que c'est ça, l'échange de connaissances ? Et c'est déjà adorable. Montre-lui l'oeuf. De loin, montre-lui de loin. Oui, de loin, de loin, de l'accord, de loin, à la cool. Alors, tu montres l'oeuf. Alors, Millie, enlève le tissu. Alors, l'ascenseur qui ne sait pas tout, qui n'a que 30 en savoir secret, quelqu'un lance les dés et va voir s'il fait moins de 30. Bon, ben, pas moi, du coup. Il y a de la chance, c'est ça. It's time to shine. Je sens bien, je sens bien. 30 ? Fais-nous 30, fais-nous 30. C'est un 80, elle dit cet oeuf a l'air manifestement celui d'une créature magique, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Merci, Sherlock. Bon, ben, merci. En tout cas, c'est un peu petit pour être un oeuf de dragon, si vous voulez, à mon avis. Oui, j'ai déjà vu des oeufs de dragon, c'est... Non, mais c'est peut-être un oeuf de l'homme oiseau, là. C'est un oeuf de l'homme oiseau. Un petit dragon. Mais du coup, ce qui m'étonne, c'est que le coq allait de lui-même couler ses oeufs. Oui, pourquoi ? Et pourquoi ce n'était pas les poux ? C'était sur le bout de ma langue. Et là, le blanc total. Alors, si vous allez voir le vieux Viegle Sasse, est-ce que vous pouvez lui donner l'herbe ? Oui. Vous lui donnez l'herbe, il dit, ah, merci, ça me fait très plaisir. Et est-ce que vous pouvez lui donner l'emplacement où vous l'avez trouvé ? Et j'aurai un cadeau. Ah, ben oui, venez, bien sûr. Alors, tu le dévoiles l'emplacement, il n'y a pas la peine de l'accompagner. La nuit tombe, de toute façon. Et en échange, il vous donne un tout petit signe. On a un signe, c'est bon ? Oui, ça y est. Qui s'appelle Gizbot. Ben, génial. C'est un petit. Ben, c'est trop bien. C'est un petit. Il est petit, comme ça. C'est un signe. C'est pas un signe, non, on est d'accord. Du coup, il prend des petits charges, quoi. C'est un jeune signe. C'est un jeune signe, d'accord. Gizbot. Gizbot, tout à fait. Oui, du coup, il ne peut pas porter des choses très grosses. Comment ça ? Quoi ? Ben, c'est bien. Il va grandir. On va lui donner du maïs. Mais déjà, on va le muscler, on va commencer à le charger un peu, déjà. Il va faire taffer. C'est quand même pas très, très sympa. Il va faire leg day, every day. Vous devez porter une cage avec 24 rouges-gorges. Déjà, on va commencer avec les 24 rouges-gorges. C'est légère, un rouge-gorges. On n'exploite pas les jeunes personnes. On le fait travailler sa condition physique. Ça va devenir un absolute unit, c'est le truc. Ça va être un bloc blanc. C'est un bloc blanc. J'ai décoré saufs d'orange, comme as. Je vous propose... Et on rindra dessus. Je vous propose de passer une bonne nuit à votre campement de fortune, avant de lever le bureau demain. Il n'y avait pas eu cette histoire de notre homme, avec qui on devait donner la boîte ? Ah oui. Qui devait se retrouver à la taverte. Ah oui, qui n'est plus chez lui. C'est vrai. Qui a pris la fuite avec un gros. On va demander à Apoleta. C'était Joke. C'était Tiger Joke. Tiger Joke. Nous, on recherche Tiger Jack, et lui, c'est Tiger Joke. Donc déjà, moi, je me méfie du délire. Oui, mais on va demander à Apoleta si elle a été voir chez lui. Elle devait regarder. La nuit tombe, et dans votre campement, on mange quelques poules. Vous allez à l'auberge de Tourneau. L'auberge de Tourneau se trouve justement à côté du quartier des Poules. Il s'agit du seul bâtiment de cette partie du village qui possède une volière. Et vous voyez quelques personnes prendre une boisson attablée sous un vol de tout corps. D'autres donner des miettes de pâtisserie à des perroquets et quelques serveurs bien embêtés. Les serveurs, c'est bien entendu Azrael et Nesnero, qui sont bien embêtés qu'un cygne vienne accaparer le bar. C'est-à-dire, le truc, il est ivre mort, il réclame des boissons ? En tout cas, il y a un cygne sur un bar. Mais il a coudé avec son aile au bar comme ça ? Non, il est sur le bar et il se balade, et puis il picore les chocs de pire. Je l'ai dit, les cygnes, c'est les gros connards. C'est les racailles des oiseaux. Et oui, d'ailleurs, Rata Senel vous dit, c'est bien que vous disiez ça, mais je n'aime pas trop les cygnes. Vous savez que je connais quelqu'un, il faisait pipi et un cygne est arrivé, il était jeune, il avait 5 ans, et il a mordu le pénis et il lui a sectionné le pénis. Les pénis, c'est les cygnes. De toute façon, le loup, il aurait une... Comment on appelle une muselière pour un bec ? Une becquelière. On le mettra une becquelière, notre cygne. C'est des petites enfures. Ce n'est pas un esclave, le cygne, la traite-le bien, quand même. Ce n'est pas un syndicaliste non plus. Tu peux pas tenter de pousser le cygne, que tu profites un peu du bar ? Alors, c'est un gros cygne qui s'appelle Popa QBD. Il s'appelle Popa QBD ? C'est un gros cygne, c'est un fat cygne. On le sent, on est gros. Il s'appelle Popa. Et en fait, les gens n'arrivent pas trop à l'enlever et la propriétaire du cygne, qui est une petite fille appelée Alizara, elle dit, Popa, descends du bar ! Et il ne veut pas descendre. Est-ce que je peux l'aider à faire Popa, descends du bar ? Alors, tu fais juste Popa, descends du bar. Alors, le cygne, il te regarde comme ça. Genre, il te fixe. Genre, il te défi. Je vois, une bataille de regard, c'est des racailles. Il te défi. Tu vois, comme s'il te met en défi de t'approcher. Est-ce que tu le fais ou pas ? Popa, descends du bar. Vas-y, je crois que tu as intimidation. 20%. Vas-y, lance. Euh, ouais, 20. Aïe. Qui c'est ? C'est le moment, si tu veux, de passer à 80. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, j'avoue, c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est en intimidation. Pourquoi pas ? Si on est malin, on devrait regarder, les stats, là, on est tous nuls. Oui, mais elle, elle a tout à 20. Elle peut passer 2 en 80. Qui t'a... Ah, moi, j'ai 20. C'est vraiment une bonne occasion, d'ailleurs. Parce que pour le coup, c'est vrai que l'intimidation, ça peut nous servir plusieurs fois. T'as combien d'intimidation ? Moi, écoute. Faye, t'as combien d'intimidation ? J'ai 10. T'imagines ? Moi, je devrais avoir plus. Ah non, j'ai 50, c'est pas ouf. Bah, voilà. En fait, parce que je me dis, quitte à ce qu'elle ait une poussée de croissance quelque part... C'est la plus faible de tous, quoi. Après, je suis quand même... Comment ? La plus faible de tous, c'est... Enfin, tu sais bien qu'elle est susceptible. Oui, mais voilà, je suis la chef des vainqueurs d'ennemis. Voilà. Il est temps... Alors, tu passes ta stat à 80 ? Moi, je trouve ça sympa qu'une ado de 13 ans, un peu pain-bêche... Excuse-moi. Une ado de 13 ans devienne la reine de l'intimidation du groupe. Bah oui, c'est ça qui est drôle. C'est stylé. Alors, tu passes à 80 ou pas ? Pour un signe, c'est un peu dérisoire, mais pourquoi pas ? Un peu dérisoire, mais il y aura d'autres... Petite victoire, amène les grandes... Les 20 à des milliers. Les grandes victoires. Vas-y, baisse pas les yeux, baisse pas les yeux. Allez. Baisse pas les yeux. Comment il s'appelle déjà ? Faut pas que BD. Faut pas que BD, tu descends du bas. 36. 36 sur 80, alors ? Bah oui. Alors, tu mets à 80, tu ne pourras plus monter qu'une seule fois. Oui, ça va. Ça, c'était vraiment utile. C'est-à-dire de la recueil du groupe. Et effectivement, le signe baisse le coup. T'obéis et descends. Et les gens sont un petit peu impressionnés. On t'offre même une bière. J'attendais que ça ? Et donc, je la récupère. Je t'en timide ? Pas entre nous. Non, mais commence pas à buser. Regardez, elle est petite, mais elle se fait respecter par le signe le plus teigneux du village. Mais rends-moi à voir. Je te donne un soft. Je suis un peu mieux. Du jus de gros oeil. Alors, quel est le plan ? Vous êtes dans la taverne, il y a plein de gens. Il n'y a pas Tiger Joke. Alors, on va voir Poletta. Alors, Poletta est là, oui, tiens. Oui, Poletta, on cherche toujours Tiger Joke. On doit aller en mettre quelque chose, c'est très important. Vous aviez dit qu'il serait là ce soir. C'est vrai. Et c'est un peu une habitude de ne pas le voir ce soir. Tout à fait. Il faudrait aller mener enquête chez lui. Par exemple, ouvrir la porte avec un grand coup de pied. Écoutez, je suis allé voir tout à l'heure. Ah, et alors ? Je pense qu'il est parti. Il est parti ? Oui, il est parti. Pourquoi il serait parti ? Je pense, alors soit il est parti genre de nuit, et là, je ne sais pas où il est. Soit il est parti deux jours, et là, il est certainement parti à Mont-Royal. Et pourquoi il serait parti là-bas ? Moi, à la fois, j'en sais rien, il ne parlait à la personne. Vous ne le connaissez pas assez ? Ah non, c'est quelqu'un qui s'est installé. Il a dit, est-ce que je ne peux pas habiter dans cette maison ? Je lui ai demandé cinq pièces d'argent, et il s'est installé. Et puis voilà, un type tranquille. Quand on est arrivé chez Tiger Jokes, on avait l'impression qu'il venait de partir, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était deux jours. On est arrivé le matin, non ? Donc il allait à Mont-Royal. Bon, on l'entrave à Mont-Royal. De toute façon, c'est notre prochaine destination. On plante le drapeau, on doit y aller. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on plante notre drapeau. En plus, elle t'entend et elle te dit, demain matin ? Demain matin, quoi ? Pour planter le drapeau, on repart. Ah non, pour planter le drapeau ? Non, maintenant, c'est mieux. Non, mais on va partir demain matin, quoi qu'il arrive. Oui, nous, on part demain matin, mais pour le drapeau. On est en train de festoyer, pourquoi ne pas le planter maintenant ? Parce que j'aimerais que ce soit officiel. Devant tous les gens, tous les travailleurs. Je vais venir tout le monde préparer un petit discours. Comme quoi le royaume de la loi va maintenant nous protéger, etc. C'est bien, vous avez rendu un grand service au village. Cet homme oiseau était incroyable. Peut-être qu'on va nous nouer des bonnes relations avec la sorcière qui est au sud. D'ailleurs, on doit tous travailler pour réparer les dommages de la chapelle. Vous faites un petit discours demain matin. On dresse le drapeau. Je peux même faire un serment comme quoi on est sur le royaume de la loi. Oui, un serment, c'est bien. On profite, on ne va pas pour parler avec Paul-État. Absolument, Paul-État, personne n'a jamais vu d'homme oiseau. Ils sont tous un peu abasourdis. Oui, tout à fait, ils sont extrêmement sûrs. Mais entre nous, je parle entre nous avec le groupe. Je ne sais pas s'ils mangeaient des poules. C'est possible. Mais cette histoire du coq qui collabore avec lui pour couver son oeuf. On ne sait pas si c'est son oeuf. C'est un oeuf qu'on n'a jamais vu avant. Et là, on a un homme oiseau. Enfin, un oeuf avec des veines, c'est quand même... Ça ressemble quand même à un oeuf possible d'homme oiseau. Ça ressemble à rien à l'autre. Je me pose la question. Pourquoi le coq l'aider ? Justement, si le coq va tenter de retourner dans la forêt pour le couver. Parce que le coq, de lui-même, il faisait des allers-retours. Ce n'est pas comme s'il se faisait enlever. Pourquoi le coq couvait les oeufs et pas des poules, déjà ? Pourquoi il le faisait de son plein gré ? Et pourquoi des poules étaient volées par le moiseau ? C'était sûrement pour les manger, mais peut-être que c'était autre chose aussi. Est-ce qu'encore une fois, je peux chercher un peu dans mes livres pour voir si je retrouve une trace de cet homme oiseau ? Non, juste l'homme oiseau, pas l'œuf. J'ai compris que l'œuf, c'était... Non, pas de trace d'un oiseau, c'est quelque chose de nouveau. OK. La nuit tombe, vous passez une très bonne nuit. Toi, tu t'occupes de l'œuf ? Oui. Cette nuit-là... Tu couves l'œuf ? Oui. Tu t'en raccoupis ? L'œuf vous envuie un petit peu. Et il a également une petite lumière verte. D'ailleurs, si vous... J'adore les veilleux. Je dis aux spectateurs, d'ores et déjà, vous pouvez vous spoiler, en allant sur Wikipédia, que se passe-t-il quand un coq couvre un œuf ? On est d'accord qu'on a deux œufs ? Oui. On a l'œuf, il n'a pas la sorcière. Et ça, c'est toi qui as cet œuf-là ? C'est moi qui l'ai, effectivement, avec les seules perroquets. On n'a fait que du bien pour l'instant. Oui. Tout à fait. Le lendemain, à votre réveil, vous sentez le village parcouru d'une énergie nouvelle. Lorsque vous avez terminé de vous préparer et que vous sortez pour vous frotter à cette ambiance, vous vous retrouvez sur la place centrale. Pauletta, la chef du village, accompagnée des anciens et éleveurs de tourneaux, notamment Norse Felben, qui te regardent de travers parce que vous vous êtes discutés, reconnaissables tous avec des vestes brodées de l'oiseau qu'ils représentent. Chers étrangers, vous êtes venus en émissaire du réaume de la loi. Les habitants du village se sont réunis aujourd'hui et ils sont plutôt convaincus par votre action. Néanmoins, faites un... Je vous propose, en tout cas, à l'un d'entre vous, de faire un discours qui enfoncera le clou, qui nous permettra d'être convaincus de vous rejoindre. Et nous pourrons enfin haisser ce bon drapeau. Ah ben, on se tourne tous vers... Je ne sais pas comme ça, c'est rien. Je t'écoute pour ton discours. Bien. Mes amis, après toutes les péripéties que nous avons vécues, je pense qu'on peut s'établir une sorte d'amitié entre nous. Un lien s'est créé. Alors, ce n'était pas facile au début. J'entends. C'était compliqué au début. J'entends des querelles. Peut-être qu'on n'a pas été assez diplomates. On s'en excuse. Mais on a réussi, bien simplement, à résoudre quelques problèmes chez vous. Vous avez montré que vous aviez un très beau cœur. Et encore une fois, le lien que vous tissez jour après jour, on l'espère tous ensemble avec cette sorcière, nous réchauffe le cœur. On est ravis de planter cette bannière ici même. Et on espère revenir très bientôt pour festoyer une nouvelle fois. Allez, tu lances l'idée, tu fais moins de 95 et tu auras une stand-in d'Ovation. C'est un petit 60. 60. Tous les habitants du village applaudissent. Bravo. Merci aux émissaires et aux envoyés. Pour les vainqueurs d'ennemis. Les vainqueurs d'ennemis, bravo. Et le drapeau est hissé et flotte. Et Coletta dit je fais le serment désormais de servir le royaume de la loi conformément à vos émissaires. Voilà. Merci à vous et merci également pour la 14e maison. N'oubliez jamais ce type-ci. Vous allez vous souvient de nous. Vous voulez pas faire 13 maisons parce que ça porte malheur. Ah oui, c'est vrai. Attends, mais est-ce qu'en détruisant la caillule de la sorcière, on est redescendu là-dessus ? Non, c'était une chapelle. C'était pas une chapelle. Non, elle faisait pas partie de la maison. Mais c'est la roulotte. Ah non, c'est la roulotte. Et puis de toute façon maintenant, on ne regarde plus. On va pas se les gâchis, on va peut-être avancer. Sachez que je suis très fière de vous. Même si je paye pas de mine, nous avons accompli de grandes choses. Maintenant, tu payes un peu de mine avec ton intimidation. Un petit peu. C'est un bon manager. Au final, j'étais assez étonnée, mais c'est vrai. Vraiment ressources humaines. Arrête. Est-ce que vous prenez la route de Mont-Royal où vous pouvez retourner à la Nouvelle-Aria, si vous voulez, ou même... Allons à Mont-Royal. On doit aller à Mont-Royal. Vous avez fait 50%. Je rappelle un peu, vous avez fait 50% de votre quête puisqu'il faut dresser le drapeau sur Tourneau, sur Mont-Royal. Et également, si vous rencontrez des petits villages dans le coin, vous avez des drapeaux en rab et vous avez des récompenses en rab. Est-ce qu'il y a des détours à faire ? Pour l'instant, il n'y a qu'une route. On doit reprendre la forêt ou pas ? Non. Est-ce qu'on irait pas un peu enquêter dans la forêt ? Pour retourner dans la forêt, mais elle n'est pas dans le chemin de vers Mont-Royal. Non, mais moi, par contre, avant de partir, j'irais bien voir la maison de l'Auberjoke. Ah, Tigerjoke. Tigerjoke. Juste pour voir s'il n'y a pas des indices qu'on aurait... On avait déjà fouillé. On avait fouillé dedans ? Il n'y avait rien d'autre que le message. Je me rappelle plus du message, mais qui était un peu un message d'urgence. Un message d'urgence. J'ai oublié, oui. Il fallait qu'il s'enfuie. OK. Alors. Je ne peux pas l'avoir, le message. On est bien, là. Et en plus, la route disparaît plus de ta petite sous l'herbe. Et à un moment, vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit jet de perception pour retrouver son chemin ? Bien sûr. Moi, je trouve ça plutôt agréable, là. Le moment de se perdre, le chemin est beau, la musique est bonne. Est-ce que je peux en profiter pour sussurer des mots d'eau à mon oeuf ? Tu commences à t'y attacher. Attends, j'ai fait combien, là ? T'as fait un 10, 20 ? Ah oui, 10. 10. C'est réussi, donc. Oui. Alors, Feil, ne vous inquiétez pas, je vais retrouver le chemin. Elle monte sur une petite colline. Elle regarde au loin, comme ça. Et Feil, en fait, tombe dans un trou. Enfin, la colline, elle est creuse et donc, toi, t'es tombée dedans. OK. C'est des merdes de l'histoire. Donc, en fait, tu tombes dans une petite sorte de petite maison et il y a un homme qui est dans cette maison qui est un petit peu aménagée. C'est une maison, en fait, sur le côté de la colline, il y a une porte. Et donc, c'est un homme qui a une grande toge. Il est assis sur un tabouret et il est en train de peindre. Et donc, lui, il a une grande barbe et il dit, eh bien, j'attendais pas de visiteur et mon toit. Voilà. Vas-y, Feil. Ben, écoutez, je suis bien confuse. Je ne pensais pas détruire votre toit. Vous allez me dédommager. Moi, je sens qu'il a bien placé sa baraque. Non ! Que ça veut dire quoi ? Alors, oui, tiens, bonne question. Je vais regarder un peu le toit, là, pour voir dans quel état il est son toit parce que c'est trop vieux. T'es passé à travers. Oui, mais enfin, il y a une colline qui pousse par-dessus, quand même. Ben, c'est bon, vous énervez pas, madame. Ça va. C'est la première fois que quelqu'un tombe et détruit votre toit, monsieur ? Monsieur quoi ? Vous lui parlez du haut, c'est ? Je t'ai rendu. Vous pouvez descendre, si vous voulez. Il a l'air pas sympa, hein ? Non, mais si, j'ai un bon feeling, venez. D'accord, donc le mec, il demande déjà de dévager son toit. Il est presque content et il propose à boire. Il est en train de peindre. Je dégâne mes deux épis en descendant. Alors, bienvenue chez n'importe quoi, avec nain comme nain, un nain. Donc, n'importe quoi, je vous sers, j'ai une petite boisson aux feuilles de cerisier. Est-ce que ça vous intéresse ? Goûtez d'abord. Il se sert, c'est une infusion, donc lui, il s'en sert un verre. Qui veut un verre ? Un verre pour Feuille, un verre pour Millie. Je veux bien goûter. Voilà, un verre tous sauf pour Demzine. Exactement. Donc, voilà. Et il dit, écoutez, c'est pas souvent que j'ai des visiteurs. Est-ce que quelqu'un veut réparer mon toit ? C'est moi, on passe notre vie à réparer des toits. Écoutez, si c'est pas long, après, nous, on n'est pas des spécialistes de la réparation des toits. On n'est pas charpentier, vous savez. Il a en quoi votre toit d'heure ? C'est quoi ? C'est des tuiles ? Et vous remarquez que sur sa pipe, il y a un anneau d'or au bout de sa pipe. Ça se vole ? Ah, c'est fort probable. Il regarde et il dit, écoutez, je n'ai déjà des bons réflexes. Il dit, écoutez, vous êtes sympathique, c'est pas très grave cette histoire de toit, je m'en occuperai. Vous fumez quoi ? Vous fumez de la toumme, là ? Non, je fume du tabac. Est-ce que vous avez vu que j'étais un peintre ? Mais oui, je viens de remarquer. Je fais des tableaux merveilleux et je vous vois. Je pense que j'ai fait un très beau tableau et vous pouvez vous plaire si vous me faites un petit cadeau en échange. Est-ce qu'on peut le voir peut-être d'abord ? Eh non, c'est ça. Ah, et qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, vos tableaux, alors ? C'est que je vous rappelle aussi qu'on a un œuf du karma, donc en fait, on ne va pas lui voler cette anneau. Non, bien sûr qu'on ne va pas lui voler. C'est ce qu'on y pensait. Alors, avant de... On va pas se mentir, quand même. On va se mentir. Non, mais avant... On n'a plus rien, excuse-moi. On n'a plus rien, on n'a plus d'objets. On a encore trois objets, non ? On avait... Si, 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 on avait encore des objets... Non, mais avant de s'engager dans un des jours, est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus sur vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Est-ce que vous peignez ? Alors, je viens du lointain royaume de la loi et étant plus jeune, je suis tombé amoureux d'une certaine... Erika de 149. Elle était très belle. Mais en contradistance. Et je lui ai dit... Erika, je fais le serment de vivre toujours avec vous ou de vivre loin de tout. Et il se trouve que ça n'a pas très bien marché entre nous et comme je ne voulais pas devenir un par jour, je me suis mis loin de tout et je me suis développé ce talent pour la peinture. Vous savez, qu'on vient du royaume de la loi. Vous venez du royaume de la loi ? Tout à fait. Comment voilà ? Tenez, voici un drapeau, c'est cadeau. Je le plante devant chez vous, c'est mignon, regardez. Ça va dire à votre jardin. Voilà, c'est fait. Bah, ça me fait plaisir. Bah, écoutez, en échange de ce drapeau, je vais vous faire un cadeau. Et il farfouille dans ses tableaux. Il dit, voilà le cadeau que je voulais vous donner. Il te donne un très beau tableau. Ok. Ce tableau représente un phénix qui sort d'une montagne coupée en deux. Oh ! Et lequel d'entre vous a rêvé de... C'est moi qui rêvais de... Et la voyante ? Ah oui ? La voyante, d'être ça. Qui sort d'une montagne coupée en deux ? J'allais justement dire que tu étais mon héros, mais maintenant, j'ai des doutes. Mais c'est ça que je suis parano, mais je ne me sens pas très très bien. Alors d'accord, c'est un peu bizarre ce qu'on pense. Mais alors ce tableau, qu'est-ce que ça représente pour vous en fait ? Et j'en ai rêvé il y a quelques jours et je me suis dit c'est une vision fantastique. Donc je l'ai peint et je me suis dit ça vous plairait. Et vous n'avez jamais vu de montagne dans ce genre dans la région ? Je ne veux pas me vanter mais j'étais un peintre extrêmement reconnu à la CD10. D'ailleurs, je suis très coté. Ce cadeau que je suis en train de vous faire, il est exceptionnel. Ok, je prends. Votre pipe, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai, elle vous plaît ? Vous avez vu ? C'est moi qui l'ai fait. Vous la vendez ? Non, j'en ai qu'une. Si je vous la vends, avec quoi je fumerai mon tabac ce soir ? Avec des rouges-gorges ? Vous avez déjà fumé à travers la rouges-gorges ? C'est un truc. C'est un délire. Vous pouvez les prendre dans le bec par contre, attention. Oui, quoi ? Est-ce que moi, je peux faire un jet de savoirs secrets juste pour voir si la pipe, elle n'a pas un truc magique ? Ouais. On est bien quand même là. Tu tournes en chompette. Ouais, on est bien. Ah, mais c'est le jeu de rôle de la détente. Combien ? 40 ? C'est réussi sur 70 ? Alors, la pipe à l'air normale, effectivement, il y a un anneau d'or autour. C'est tout ? Mais l'anneau, il a l'air normale. C'est un drôle d'endroit pour mettre un anneau, mais... On va lui demander, on va lui dire. Mais alors, c'est fou, cet anneau là, autour de votre pipe. Il est très beau. C'est vrai. Eh bien, écoutez, j'ai acheté cette pipe à la Nouvelle-Aria dans un magasin de pipe qui avait un bel anneau et je me suis dit quel bel instrument pour fumer du tabac entre deux peintures. D'accord. Donc, il était déjà dessus ? Tout à fait. Vous n'avez jamais... Il n'avait jamais retiré ? Si, si, si. Il avait fabriqué ? Oui. Eh bien, il a acheté cet anneau à la Nouvelle-Aria. D'accord. En fait, vous pouvez vous refabriquer une pipe. j'aime bien celle-ci. J'aime bien vous l'acheter, mais tout bien, tout auteur. Alors, combien vous m'en offrez ? Je vous en offre un objet rare qui vient de la Nouvelle-Aria. Alors, vous savez que je ne vais pas en séparer, je ne veux pas la vendre, mais parce que vous m'êtes sympathique, je veux bien vous... pour vous faire plaisir. Donc, quoi comme objet ? Donc, je regarde dans le sac. Il ne reste plus qu'un seul objet dans le sac. Eh oui. Il ne restait pas trop. Un plateau de cuivre ouvragé. Ce beau plateau de cuivre ouvragé. Écoutez, donnez-moi ce plateau de cuivre et je vous donne ma pipe. Vous pouvez servir pour les aimants des personnes qui vous rendent visite. Il était délicieux, votre théopassage. Votre infusion magnifique. Écoutez, vous êtes fort aimable. Donc, il y a un anneau. Très bien. Vous avez la pipe et l'anneau. Je veux bien regarder de plus près, qu'on regarde de plus près l'anneau. Quand on s'en ira. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut l'aider un tout petit peu peut-être à faire son toit si jamais pour faire le bien ? Je vais m'en occuper moi-même. Vous êtes bien bon, monsieur. Franchement, vous pouvez prendre de vos toiles et la calée, ça fera un très beau toit à motif. Excusez-le, il ne connaît rien à l'art. Non, mais ce sera peut-être un tout fort. De toute façon, je vois très peu de gens donc je suis très content puisque je me suis moi-même isolé. Quand les gens viennent à moi, ça fait toujours plaisir. Vous avez fait un beau drapeau en tout cas. Oui, tout à fait. Il va flotter au vent. Vous voulez un rouge gorge ? Eh bien, je prends. Pour vous tenir compagnie. Je lui donne un rouge gorge qui s'appelle Kada Karolu. Eh bien, voici Kada Karolu. Il vous tiendra compagnie jusqu'à ce que d'autres visiteurs viennent vous rendre visite. Eh bien, merci beaucoup. Et le manger, enfin, ça se mange mais... Oui, enfin, vous me le gardez en compagnie. Est-ce qu'on a donné un nom à notre signe mule ? Il a un nom ? À notre quoi ? Le petit signe, il a un nom. Ah oui, le signe. Si, il avait un nom. Gisbotte. Ah, c'est Gisbotte, c'est vrai. Est-ce que vous continuez la route ? Bah oui. Reprenons le chemin. Je ne peux pas faire un dernier petit jet de perception pour voir ce qu'il nous reste étrange dans cette maison ? Non. Il nous reste combien de drapeaux, du coup ? Il nous en reste deux. On avait quatre au départ. Voilà. Ah super. Bon bah, on continue. Vous reprenez la route. Vous avez retrouvé la route grâce aux instructions de la personne et vous entendez des couinnements autour de vous. Des couinnements ? Des couinnements ? Qui viennent de partout ? Non, du quelque part, mais d'où ? C'est compliqué. Ok. On s'en dégaine doucement mes épées. La perception, c'est plutôt de l'intuition. Ah, intuition ? Ah. Et on a l'intuition ici. 70, notre Demzine. Ouais. Demzine en détresse. Oui, j'ai bien sonné son intuition, non ? J'ai plus ou pas ? 70, pas plus. C'est sur la droite. Vas-y. Je n'arrive pas à voir. C'est un 75, et bien malheureusement, vous ne découvrez jamais d'où ça vient. Voilà. On est maudit ce soir. Et vous reprenez la route à travers plusieurs lieux. Jusqu'à arriver au sommet d'une colline. Devant vous, une grande vallée, au cœur de laquelle se trouve un petit hameau que vous ne connaissez pas d'existence, mais qui peut être un endroit que vous pouvez convertir. Un petit hameau formé d'une grande ferme, mais un terrifiant spectacle s'offre à vous. Un énorme oiseau, ressemblant à un albatros, mais de la taille d'un dragon, vole au-dessus de la bourgade, provoquant un terrible chaos. Il se pose dans l'enclos des moutons, faisant fuir les quelques paysans restant près de la ferme. Bienvenue au hameau de Motoun, qui s'appelle. Donc, ce n'est pas terminé. Alors qu'il y a ce spectacle, des gens qui sont un petit peu en panique, mais, autre information, sur la colline en face de vous, donc, vous êtes sur une colline, il y a le hameau, et en face, il y a une autre colline. En face de vous se présente une autre compagnie qui ressemble à la vôtre. Quoi ? Vous voyez l'oiseau géant prendre un des moutons par le cou, le jeter en l'air, le gober en plein vol, il en picore un autre dans le sol, puis un deuxième. Il est maintenant en train de chasser un pauvre petit agneau ayant du mal à courir et le poursuit, mais bientôt, la barricade de l'enclos barra la route à l'agneau. Est-ce que vous faites quelque chose ? Est-ce qu'on sauve un agneau ? Il faut aider le hameau. Oui, par contre, je vois ce qui permet pour un agneau, là. Il faut essayer de blesser l'oiseau, peut-être. Il faut l'éloigner, mais à la limite, on libère le cloclo et on le fait s'enfuir. Il a l'air sauvage, cet albatros, ou il peut en mettre des couleurs ? Il est un peu gros. C'est un albatros gros comme un dragon. Il s'est posé à moitié sur le toit de la ferme et il est en train de boulotter des moutons. Ce serait mieux qu'on blesse l'albatros. Il pourrait nous prendre en... Oui, mais on sait quand même se défendre. Vous, vous savez. D'un coup de poing ? Non, d'un coup de toucan. Tu vas utiliser un de tes pouvoirs, c'est ça ? Si c'est possible, autant le faire. Tout à fait. Quoi ? Tu peux faire ça ? Attends, comment ? C'est pour ça que je ne veux pas me battre ma petite feille. Attends, c'est One Punch Man, en fait. C'est Saint-Saëtama, en fait. C'est quoi le sein que tu invoques ? C'est Koala Garou, le sein. Alors, il faut que... Donc, tu t'approches de l'albatros en courant. Et là, il faudrait que tu donnes un coup de poing tout en invoquant le sein avec une phrase rituelle. Le pouvoir de, tu vois, par exemple. Très bien. Ah, mon Dieu. Saint-Saëtama, Koala Garou, le yo ! Et là, le poing part, quoi. Là, le poing, il part. Effectivement, le poing part. Et alors, c'est quoi la description ? C'est que ça explose tout, je t'ai l'air. Oh, c'est horrible. J'ai déjà éclaté un peu tout à l'heure. Donc, le poing de... Alors, c'est vraiment spectaculaire. Vous n'aviez jamais vu ce déparlement de violence chez votre ami, le prophète. Et donc, le poing de Saint-Saëtama part dans l'albatros et il rentre dans l'albatros. L'albatros, encore une fois, explose un peu ta spécialité. Vraiment, il explose de partout, qu'il recouvre de sang et de plumes tout le monde. Et je crois que même la compagnie en face du roi de la foi, il se passe ! Voilà. Mais en tout cas, vous avez sauvé le hameau de Motoun et... Et l'agneau. Le chef, Drou Drou, effectivement, le chef, Drou Drou, dit... Monsieur, vous nous avez sauvé. Je ne sais pas comment vous avez fait. Lui-même, il est recouvert de... Et il dit... Mais c'est absolument extraordinaire. Alors, on profite pour aller très vite voir la compagnie du roi de la foi. Alors, ils descendent vers vous. Tranquillement. Oh là, fou ! Je vais aller voir, je vais lui dire... Ne marchez pas sur nos plats de bande. Alors, tu as... Là, ce qui vient de se passer, c'est le stagiaire du groupe. Donc, vous imaginez sur les... Alors... Je me le sens. Tu m'as écouté. Tu m'as régalé. Les villageois fassent-toi. Ils créent votre gloire alors que la compagnie de la foi arrive vers vous. Et... Évidemment, le chef de la compagnie du roi de la foi, un homme au nez droit et au visage allongé, il porte une tunique ornée du symbole du roi de la foi et il dit... Bonjour, je suis Manu Malin. Manu Malin. Manu Malin de la Puerta. Fils d'un grand seigneur d'Alta Bianca, je ne vais pas dire son nom, et... Je connais ton père. Je sais qui vous êtes. Je sais que nous sommes en fait des frères. Vous êtes des habitants de la Nouvelle-Arrière. Vous avez été repris par le royaume de la loi et vous travaillez pour le royaume de la loi, c'est ça ? Je le vois, vos couleurs. Tout à fait. Eh bien, écoutez, vous avez été exceptionnel à sauver ce village et je vous le laisse bien volontiers et j'ai été vraiment stupéfait par votre force et je vous trouve exceptionnel. Est-ce que vous faites le même boulot que nous ? Exactement. C'est-à-dire que j'imagine que vous allez de village en village pour mettre des drapeaux. Moi, je fais ça. Mais vous savez quoi ? Je sais que dans un futur proche, la reine Julia, notre vraie reine, va revenir, elle va balayer le royaume de la loi et de la foi et nous serons frères d'armes à nouveau. C'est possible. En attendant, est-ce que vous comptez aller prêcher le royaume de la foi sur le village de... Tourneau ? Tourneau. Ils ont le droit de retirer un drapeau quand il y en a deux ? Non, ils ont fait un serment Tourneau. Si la chef de Tourneau a fait un serment, je ne veux pas, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas là pour vous chercher qu'Eurel, vous êtes très sympathique. Je ne vais pas du tout aller marcher sur vos plate-bandes. Et je vous propose même de faire une petite fête. Ce n'est pas toujours qu'on se voit. Ça ne vous dit pas ? Vous voulez terrasser une énorme bête ? Je suis extrêmement riche. Ok, ok. Donc, ils dressent des tables. Manu Malin de La Puerta jette des pièces d'or partout pour que les habitants du Hameau sortent leur confiture et leur nourriture. Et c'est le début d'une grande fête. Alors, lui, il explique. C'est que Manu Malin, la musique va être bonne. Alors, excusez-moi. Donc, il y a un grand banquet qui se met en place. Il y a toujours du sang des entrailles et des pièces d'or Moi, je suis Manu Malin de La Puerta et vous, vous vous appelez comment ? Demzine. Demzine. Et vous ? Comment vous appelez-vous ? Millie. Millie ? C'est qui le chef d'ailleurs ici ? C'est elle. C'est elle, c'est vous ? Vous avez quel âge ? 17 ans. C'est vrai ? Vous vous faites beaucoup plus jeune. Merci, c'est très gentil, on me dit souvent. Je vous trouve extrêmement belle. Manu ? Et vous ? Feille. Feille, et vous ? C'est un seillage. Et donc, comment vous avez fait pour... Un seul coup de poing, c'est un coup de chance ? Non, pas du tout, mais vous savez, moi, je ne supporte pas la violence. Je me suis rendu compte que ça pouvait aller beaucoup trop loin. C'est uniquement pour sauver les gens que je fais ça. Est-ce qu'on peut récupérer l'animeau qu'on a sauvé ? Oui, tout à fait. Alors, cadeau de Drou Drou, c'est un petit anio appelé Décima. Mais on va récupérer tous les animaux qu'on croise, là, du coup. Dans tous les cas, c'est pas grand. Là, c'est commencé à être. Je le pose sur Gizbotte. Alors que les tables sont en train d'être dressées, qu'on met des naves blanches dessus, Manu Malin de La Puerta, qui est plutôt généreux, il dit, je vous propose de commencer ce banquet en dressant le drapeau de la loi sur ce hameau. Qu'en pensez-vous ? Oui, très bien. Si le chef du village est d'accord pour faire ça maintenant, bien sûr. Bien sûr. Alors, le drapeau est dressé sous les applaudissements très fair-play de l'autre compagnie. Ils ont vraiment fair-play. Ils sont quand même vachement fair. J'ai l'impression qu'il y a anglais sous roche ou devrais-je dire baleine sous gravillon ? Est-ce que je fais une ingé de perception ? Pour faire quoi ? Pour voir s'ils ont l'air fourbes. C'est l'intuition. Est-ce qu'ils préparent quelque chose ? Moi, de toute façon, je ne bois pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore parlé. C'est l'intuition, c'est bien. J'ai fait l'intuition, je me suis dit ah non, c'était pour autre chose. Je veux bien fixer un peu dans les... Je veux bien un peu scanner ce Manu le même. Normalement, il y a un sondage. 34. C'est bon. Tu as de bonne nature. La régie me dira un moment si Manu Malin est plutôt fourbe ou plutôt pas fourbe. En tout cas, les viewers sont en train de décider pour ça. Le banquet commence. Il y a même des... La nuit tombe. Vous entendez, il y a un bar de lointain et des jeux s'organisent. Certains font des bras de fer, d'autres se défient à un jeu étrange appelé le Caillou d'Aranç. Une voix annonce Oyez mes frères, dans 30 minutes, un concours d'éloquence aura lieu. Vous devrez louer la beauté d'un sujet ou de votre choix, etc. Et il y aura des cadeaux à chaque fois. Ah, génial ! Donc, vous mangez tranquillement. Est-ce que vous voulez participer au concours d'éloquence, par exemple, pour commencer ? Alors, vous avez concours d'éloquence, un bras de fer, le Caillou d'Aranç. C'est quoi le Caillou d'Aranç ? Et vous pouvez aussi manger, excusez-moi. C'est quoi le Caillou d'Aranç ? C'est un jeu comme le Birpangu, on va dire. Ça me fait rire. Il y a quelque chose à gagner ? Il y a à gagner à chaque fois. Même si on perd, ou il y a un truc. Je pense que, Milly, tu peux faire le bras de fer et juste intimider d'avance ton adversaire. Ah, tu crois que ça peut marcher ? Je vais t'éclater le bras, fais gaffe. Il gagne juste au mental. Je joue au Caillou d'Aranç ? Ça me rappelle ma famille. Alors, je joue au Caillou d'Aranç. Si c'est de l'agilité... Alors ? Ou alors, toi, c'est là, tu peux jouer au bras de fer. Je pense qu'après, ce que tu as fait, ils vont te regarder et vont dire, ok, j'abandonne, tu gagnes tout par forfait. On va rester simple et sain. Donc, Milly s'approche, enfin, à l'écart à peu près des enclos. Quelques soldats défient un étrange jeu, le Caillou d'Aranç. Il n'est pas fourre. Donc, c'est un mec d'honneur. On l'a pas fait. Le tchat la famille. J'ai pu le dire. Oh là là. Ils sont trop gentils, quoi. Après tous les deux qu'on a fait, franchement. Alors, originaire d'une petite ville à l'est du fief du rideau, le Caillou d'Aranç, c'est un défi de dextérité croisé avec l'alcool. Donc, je t'explique quand même. Donc, il y a six verres. Donc, trois pour toi, trois pour eux. Tu as un petit verre, un moyen verre, un gros verre. Tu bois le verre en entier. Tu t'éloignes de trois pas et tu essaies de lancer un Caillou dans le verre. Est-ce que tu veux jouer ou pas ? En cadeau. Elle a 13 ans. En cadeau, cette bague extraordinaire, d'aucuns disent qu'elle est magique. Est-ce qu'il est possible de faire un jet de perception rapidement ? Pour savoir si elle est vraiment magique. Ah, bah moi, je peux faire ça. Non, vous ne pourrez pas le faire. C'est quoi tu dis ? C'est les réflexes ? Oui. Non, non, c'est pas réflexe. Je dis les règles. Dextérité. Je voudrais... J'ai envie de dire que ça ferait beaucoup rigoler d'assister à la première culte de Mini. J'ai 70 en dextérité. Bah ouais, elle a 70, c'est moi. Le problème, c'est qu'à chaque verre, tes stades de dextérité vont baisser. Si elle perd, si elle boit... Tu ne sais pas ? Si vraiment, je peux... Entre l'intimidation et la dextérité, en vrai, Mini... Qui sait ? Vous ne me connaissez pas. C'est une pièce d'argent. J'ai 13 ans, mais j'ai un passé. Alors, il y a Manu Malin de La Puerta qui a eu 13 ans. Non, non, 17 ! Je ne sais pas compter, excusez-moi. Je n'ai pas appris dans mon village. Vous savez, je viens vraiment d'une famille pas très aisée. Vous pouvez comprendre que c'est... C'est pas grave, bien sûr. Nous serons frères d'armes à Jean. Alors, tu veux jouer ou pas ? Une pièce d'argent ? T'as plus d'argent. Mais en vrai, Manu Malin a bien voulu parler à Manu Malin de mes petits perroquets, en fait. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de papoter. Alors, est-ce qu'on fait le jeu d'abord et après, on parle des perroquets ? Ça te va ? C'est sympa, mais je ne sais pas si on a les perroquets, surtout. On n'a pas les perroquets. C'est ça, le problème. En fait, eux et eux, on a dépensé pour acheter des oiseaux. Oui, mais moi, j'ai une pièce d'or. Il me reste une pièce d'or. Dans ces cas-là, on peut parler après à Manu. Est-ce que tu veux prêter une pièce d'argent sur tes meufs ? Mais pour les autres, c'est payant aussi. Les jeux sont payants. C'est six pièces d'argent, une pièce d'or ? Tous les jeux sont à une pièce d'argent. Ça va bien se passer, je pense. Vas-y, oui. Je te ramène une bague magique que tu pourrais étudier. C'est pour toi, parce que ça ne va. Je peux te dire. Je fais le paye, tu l'as convaincu. Aspirateur. J'en suis au début. Aspirateur à loot. Pour le moment, j'écris juste des petits manuscrits. Trois adversaires se présentent à toi. Il faut que tu choisisses. Le premier, c'est Euphoët, qui est un archet, un archet au très fin. Il s'appelle l'œil du phénix dans la troupe. Mais il est complètement ivre. Il a déjà bien bu. Deuxième personne, Nourish Mac Mimots. C'est un vieux paysan qui a aussi un petit peu bu. Mais il dit que lui, il est capable de lancer un caillou sur un lapin à 60 mètres. Il est moins 60 mètres. Et le troisième, c'est Lord Jayser, qui est un noble. Et il a un moustachu grassouillet qui est assez discret. Et c'est lui, il dit, c'est moi qui ai proposé ce jeu. Très sincèrement, je pense que c'est lui qui doit se débrouiller. On va miser avec l'agilité de l'archet. On va voir qui est le meilleur archet. En plus, il est livre, tu peux l'impressionner en intimidant plus vite. Qui est le meilleur archet ? Elle peut lui faire un petit timide du terrain. Ça tombe bien parce qu'il n'a que 45 à ce jeu en détériorité. Le truc, c'est que on va dire, toi, tu vas lancer les dés pour l'archet. Toi, tu vas lancer les dés pour toi. C'est le plus petit jet qui gagne. Et il est valide qu'on fait moins que notre compétence en détériorité. Vas-y, bois ton verre. Donc, glou, glou, glou. Voilà. Et ensuite, tu peux lancer les dés. Tu peux reculer. Alors, Millie boit son verre. Elle prend un caillou. Elle recule de trois pas. Oui, oui, oui. Et elle est sur le point de lancer. Vous voyez, elle commence un peu à... On est relativement bien. Il fait chaud. Allez, lance les dés. On va jeter le caillou un peu partout. 31. 3. 31. Le caillou rentre dans le verre. À toi. Oh, c'est facile, ça. Oh, le verre fait. Et... Oublie. 20 et... 26 ? Ah, ça rentre aussi. Les deux cailloux sont dedans. C'est pas grave, il y a trois verres. C'est trop fort. Donc, tu bois le moyen verre et cette fois-ci, il faut enlever 10% de ta dextérité donc ça fera un geste sous 60. Non, non, tu le vas. Non, mais je... Je ne laisse pas le faire. Lasse les dés et fais moins de 60. Ça tourne. Tu vas couper le bras, là ? C'est quand ça parlait comme une poissonnière. Moi, je me régale. Je ne sort pas encore le relant de marée basse, hein ? Allez. C'est un 68. Aïe, 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 aïe. Le caillou est donc face à l'extérieur. 30. Attendant, lui, il a bu aussi, là. Oui, oui, bien sûr. Il a moins de 35. Oui, mais il était à 35 déjà tout à l'heure. Il était à 45. Ah, OK. Il est dans du cookie mail. Oublie. 80. Allez. Je me suis mis dans l'œil, là. Voilà. Alors, le... Alors, donc, c'est le plus faible mais en fait, aucun des deux n'a marché donc vous êtes à égalité. Est-ce que vous l'avez testé le troisième verre ? Allez, la piottre, là. Comment est-ce que t'as, là ? Allez, tu bois à nouveau et là, c'est moins 25 donc il faut que tu fasses moins de 55. Vas-y. Ouais, je crois que je dois être à deux à ce moment. Elle est à petite, je crois en toi. Par contre, tu as moins 25 surtout que tu es jette toute la nuit. Je fais ça tous les jours. Donc, c'est moins de 50, là ? Ouais. Moins de 55. Moins de 55. Et un... Et oh... Allez, alors ? 90. Ah, bah, c'est déjà foutu. 90. Ouais. 96. Ah, c'est sale et jeune. C'est sur les gens. C'est pas moi. Attends, du coup, attends, c'est moins de 20 qu'il doit faire. Ouais. Hop. T'as fait ? Oh, mon coup de rouge, je crois. Et, alors, le caillou de Millie, en tout cas, il tombe sur la tête de Feil. Oh, non ! Qui perd 8 points de vie. Mais pourquoi tu sors moi ? C'est comme ça. C'est ta mauvaise journée. Mais bon, ça te fait pas trop mal. C'est juste un caillou, c'est pas une pierre. En tout cas, égalité parfaite, dirait Denis Brugna. Vous ne pourrez pas donner la bague à qui que ce soit. Comment ça ? La bague, je peux tester, moi aussi ? Bah oui, vas-y, une caisse d'argent. T'as combien d'exprimité ? Ouais, non, je peux pas. T'as combien ? J'ai 20. Ah bah non. Et toi, d'accord ? Si tu veux, moi, je t'aime bien, je peux lancer. En fait, t'aurais peut-être... Moi, je t'aime beaucoup. T'aurais peut-être dû l'intimider encore pour faire plus baisser son... Alors, moi, je vais le faire et elle va intimider mon adversaire. Donc, t'as combien ? J'ai 60. Allez, vas-y, lance les dés. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je veux que tu fasses des yeux de racailles. Imagine que t'as un signe. Un signe, je suis un signe. Les yeux de toi sont dans ta tête et tu as regardé mon adversaire et je prends le deuxième concurrent. Mais attendez, par contre... Le mec, il peut shooter un lapin à 60 mètres mais qui est bien... Il a 55 en dextérité. Il a 55 en dextérité. Ah, moi, j'ai rien. Non, parce qu'après, il y a deux autres jeux. Alors, deuxième rôle, mais... Non, mais l'éloquence, à mon avis, ça peut le faire. Allez, le petit... Donc, tu bois un petit peu, tu recules de deux parts. Musique. Vas-y, danse. Et 37, ça passe. Ça passe. Lorsque les dés, moins de 55. Moins de 55. Ah oui, alors... Eh, bah, si on l'a pas... Non, 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 non. D'abord, Milly, Milly, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu lui dis ? Intimide-le. Intimide-le. Je veux dire, moi, tu es un signe. Tu es un signe. Tu es un signe. T'as le gagné, là, t'es... Et vous, là, tu te plos. Et déjà, tu passes le regard, tu passes le ton. Je parle pas de ce que t'as dans le plat. Mais qu'est-ce que... Et j'allais... Et j'allais... Ah, je voyage, je vois. Elle est plus chocon, quoi. Elle ne touche pas pas de la femme dans ton lit, hein. Bah, qu'est-ce que tu veux que c'est ? Caroussanto, hélo. En fait, tu passes les yeux. Bon, tu l'intimides, c'est ça ? Ouais, il fait moins de 30%. Alors, moins 25 à moins 80, alors moi, ça fait moins 55. Encore une fois, ça. Attends, tous ces jets de dés ? Oui, c'est ça. Même quelqu'un ne te regardera pas chez toi. Non, non, mais attends. Quand on est ivre-mort, quand on est ivre-mort, l'intimidation devrait grandir. Non, allez, vas-y, lance les dés, il fait moins de 65. C'est ok. 65. 93. Alors... Oh là là là. Ça l'intimide tellement pas, 93, hein, que même, il a un petit bonus. Oh non ! Donc, moins de 60. De toute façon, j'ai réussi mon jet, donc il ne peut qu'égaliser. Ah, mais tu sais, j'ai toujours dit, je vais aller jouer. Pouf ! On va se le pousser. Théo ! 61. Eh ben, il rate ! Allez ! C'était en BO1, en plus, c'était en Best of 1, donc j'ai gagné immédiatement. Tout à fait ! Tu as gagné la bague coup de poing. Oh, trop bien ! Je l'apprends pour l'étudier. Attends, 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 on va se calmer tout de suite, ma petite feuille. Je regarde la bague. Mais tu ne sais pas ce que c'est, moi je sais ! Mais attendez, le détenteur de la bague, qui s'appelle Rompi, il dit, je vais vous expliquer ce que c'est de la bague. C'est une bague magique. Donc, quand vous la portez à votre doigt, et que vous arrivez à donner un coup de poing, vous séchez le mec sur place. Il tombe absolument dans les pommes, l'homme ou la créature que vous attaquez. Ah, il ne marre pas, mais... Par contre, la bague disparaît, enfin, se casse juste après l'étudier. La bague coup de poing, elle s'appelle. Je vais la garder. Oui. Le seum ! Non, non, mais moi, la violence, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire, garde-la, il n'y a pas de souci. OK, je la mets à l'annulaire gauche. Je suis marié à la violence. L'amour et la violence. Qu'est-ce que tu dis ? Un fan de Sébastien Telly. Si tu as envie de vomir, un conseil, vomi. Go with the flow. Non, je vais bien. Go with the grumeau aussi. Toi, bien. Alors, du coup, le concours de l'éloquence et de bras de fer est passé. Ah non ! Ah non ! Ah bah, il fait choisir. Ah bah non ! Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On sert à manger. Est-ce que je peux parler à Manu ou on attend les festivités après ? Alors, vas-y, tu vas pas parler à Manu, vas-y. Mon petit Manu, mon petit Manu. Alors, je ne vais pas te le cacher au début, j'étais un peu sur mes un. Un peu sur mes gars. Mais en fait, tu as l'air d'être totalement adorable. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Est-ce que, parce que j'ai vu quand même que tu avais l'air d'avoir les moyens et ça me fait plaisir, j'ai quelque chose à te proposer. Dis-moi. J'ai des perroquets qui viennent de tourneaux, des perroquets magiques qui peuvent répéter à l'identique avec la voix parfaite là où les phrases que tu veux, j'en ai cinq et si tu veux, je peux te faire un prix. Je peux te dire, si au perroquet parle bien. En fait, quand elle boit, elle se transforme en enfermière. Alors attends, je veux juste... Je peux prendre un perroquet, tu me le fais à combien ? C'est les origines qui reviennent. Ah, c'est un petit peu... Tu veux mettre combien ? Une pièce d'or. On coupe la poire en deux, un cinquante. Allez, une pièce d'or et cinq pièces d'argent. Allez, je prends ton perroquet. Je te donne mon perroquet et je prends les un cinquante. Attends, les un cinquante, en plus, on ne va pas les garder, tu vas les redistribuer à ton dieu. D'abord, je dois rendre cinq pièces à tourneau et le reste, oui, je vais le donner, évidemment. Je peux donner l'argent pour jouer la baba, dans le gobelet ? Alors, on sert à manger et si vous voulez, pour les plus affamés d'entre vous, il y a un concours encore. Excusez-moi, ça va être riche en concours cette soirée. C'est le concours dit de la longue saucisse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent y participer ? Peut-on avoir un pitch de la longue saucisse ? Je pense que Deme, niveau saucisse, il est chaud. C'est une très longue saucisse. Mon papa était bon avec l'autre saucisse. Il remplissait maman bien content. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. J'adore qu'on est comme ça, Amélie, on s'éclate. Alors, on découvre une facette, là. il y a des saucisses très longues, de longueur de votre choix. Et le but, c'est d'en manger la plus grande longueur sans jamais la couper. C'est pour toi, ça. Donc, il faut avoir la gorge profonde. Exactement. Comme un valet des sabres mais avec une saucisse. Mais je vous dévertis, vous allez vous battre contre un très gros mangeur, un mec qui est très gros avec une grande moustache qui s'appelle Eden Koch, qui est le concours de la longue saucisse. Je ne peux pas. Ah si, vas-y. Il y aura aussi un petit cadeau magique. Non, mais attendez, écoutez, je viens, Millie et moi venons de boire et de nous battre. Prenez le relais. Tu n'as pas beaucoup bu, toi. Parce que j'étais bon. Mais prenez le relais, l'un de vous deux. Tu sais, moi, ce n'est pas trop mon délire. Je suis un peu végétarien. Moi, je suis végétarienne, j'avais dit. Ah, c'est marrant. Tiens, on a des... Non, mais si vous voulez, on ne participe pas, on passe à autre chose. Non, non, si, vas-y. Ah, non. Je vous encourage. Je t'écope la saucisse pour entrer dans l'intestin, sortir par derrière. Quels stats sont les plus importantes, ce genre de choses ? Pour la saucisse, alors c'est la stratégie. Ah. C'est la saucisse de stratégie, c'est ça ? C'est la stratégie le plus important. Moi, je n'en ai pas de stratégie dessus. Non, non, ce n'est pas une compétence, la stratégie. Vous avez une saucisse immense à manger, comment vous opérez ? Ok, mais on peut mâchouiller un peu ou pas ? Non, on n'a pas le droit de la manger. Si, attends. Vous n'avez pas le droit de la séparer. On peut mâchouiller, quand même. Voilà, c'est ça. Bon. Je ne vois pas la stratégie. Et sinon, c'est sur l'endurance. Pour ne pas que vous vous vomissiez. On n'a pas le droit de la couper avec des couverts et la brancher en entier. Ah non, non, il faut la prendre par un bout et la brancher en entier. Comme ça, ça passe un peu. Tu bois... Pourquoi tu me regardes, Philippe ? Bon, on passe à autre chose. Allez ! Vous avez pris en endurance ? Moi, je n'ai rien en endurance. J'ai 30. Cela dit, alors... Passante. Le concours se passe. Et ? On a loupé un objet magique. J'ai gardé ma dignité. Eden Koff, il dit « Excusez-moi, vous êtes dans quelle direction ? » Non, allez, dites-moi vers Mont-Royal, par hasard. Tout à fait. Écoutez, j'aimerais vous demander un service. Juste une petite lettre à apporter au tavernier de l'auberge de Mont-Royal. Quelle lettre vous parlez ? A, B, C, D ? Non, c'est une lettre écrite, madame, et je vous donnerai deux pièces d'en. C'est pas mal. Allez, on prend. Pour une lettre ? Ça s'appelle le questing, c'est-à-dire je vous paye avant... Attendez. Qui est cet homme ? Quoi ? Qui nous donne la récompense avant de faire la quête ? Alors, le questing, c'est quelque chose que j'ai appris à Varna. C'est un magicien qui m'a dit, le questing, c'est qu'on donne la récompense au moment de la quête, comme ça, les gens sont mieux préparés. C'est un reverse engineering de la quête. Exactement. Comment il s'appelle ? Lui, qui nous donne Eden Koff. Eden Koff. Il faut l'amener à qui ? On l'a mené au tavernier de l'auberge du foulard bleu à Mont-Royal. Et dans la foulée, Manu Malin de la Puerta s'approche de vous. Il dit, écoutez les gars, ça vous dirait de jouer à la roulette Klingienne ? C'est quoi ça ? La roulette Klingienne ? Déjà un mec, il ne dit pas les gars, il y a deux madames. C'est vrai. Et d'autant plus que vous êtes plutôt belle. On va se calmer. Pourquoi ? C'est votre femme ? Non. Vous êtes à prendre ou pas ? Je peux vous... Manu ? Apprenez, je ne suis pas très lourd mais il ne faut pas abuser. Manu, on est potes. Oui ? On va rester potes. Mais, excusez-moi, vous avez un... Vous êtes son frère ? Vous êtes... Vous êtes compagnon d'armes. Je... D'accord, c'est votre compagnon d'armes. C'est vous la chef ? Je ne comprends pas ce qu'il dit. Oui, c'était la chef. Bon, de toute façon, est-ce que ça vous intéresse la roulette ? C'est quoi ? Expliquez-nous. Cinq verres. Encore ? Un pour chacun d'entre nous. Et l'un d'entre eux, enfin, il y a de la liqueur de Mirabel dedans. L'un d'entre eux a du pulk maudit de Knyga. Et ça fait quoi ? Eh bien, ça fait que vous allez rater tous vos jets pendant un jour et faire des cauchemars affreux mais les autres gagneront une pièce d'argent. Oh non, c'est pour une pièce d'argent. Désolé, Manu, c'est pas très malin. C'est vrai. Mais c'est quand même pas ça. Non ? Non, non, ça vaut pas le coup. Vous n'êtes pas joueur ? Une pièce d'argent, Si chacun des autres gagne une pièce d'or, là, on commence à... Oui, voilà. Là, d'accord. Moi, je joue pas sur des tables avec des mises aussi faibles. Une pièce d'or ? Ah bah... Chacun. Manu, t'as beaucoup d'argent. Un moment, soit à la hauteur de ton standing. Mais vous, vous serez prêt à me payer une pièce d'or si je gagne ? C'est le problème. Une seule, du coup ? On a des rouges-gorge magiques. Tout le monde gagne, sauf le perdant. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais moi, je... On a passé de l'argent manu. Ce serait rentable pour vous, c'est bizarre, mais bon, tant pis. Passez une bonne soirée. Oui, si, c'est vrai que ce serait... On aurait des pièces d'or, mais il y en aurait un qui serait maudit, quoi. Bon, sérieusement, il vient de voir, il dit midi, je le trouve quand même très... Bien, il se passe un truc. Ok ? Est-ce que... Vos minutes ? Est-ce que vous êtes une femme libre ? Oui. Est-ce que je peux vous proposer une femme libre ? Vous demandez éventuellement, on pourrait envisager de passer du temps ensemble. Pas forcément ce soir, mais un peu plus tard. Oui, oui, toi, avoir argent. Contrôle de l'argent, si vous devenez ma femme, je vous ai par exemple, vous aurez la moitié. Oui, tout à fait, un mariage. Ça vous intéresse pas ? On peut en discuter dans une petite dizaine d'années. Une quinzaine d'années. Il a 17 ans. Alors, écoute, mon gars, moi, j'ai vu mon père et ma mère, je peux te dire, le mariage, elle a pas réussi. Donc, maintenant, si tu t'attaches à moi, ça va pas se passer comme ça. Bah, écoutez, réfléchissez à ma proposition. Nous, on part demain matin. Bon, Manu, vous voyez bien qu'elle est pas intéressée. Insistez pas. Pas le forcer, mais... Si vous insistez, je pourrais dire à tout le monde que vous êtes quand même assez ingrats avec les femmes. Bon, qu'elle reste ? Moi, je sais pas. Bon, passez une bonne nuit. Bonne nuit. Et cette magnifique fête se termine. Et finalement, la compagnie des fiers épées, tout à fait, quitte la compagnie des vainqueurs d'ennemis. Alors que flotte sur le village de Motounou, le drapeau du roi de la foi, ce qui vous vaudra une récompense supplémentaire si un jour, vous revenez vivant à Netmelaria. Alors, j'ai une petite question. Donc, on lève le camp à Droudrou. Est-ce qu'il est souvent attaqué par des oiseaux aussi monstrueux ? Non. C'est assez rare, mais c'est vrai que j'ai entendu parler des grands oiseaux. Oui, tout à fait. On est quand même dans une région bizarre. Est-ce que vous avez déjà vu aussi la créature mythique et l'homme oiseau ? Des hommes oiseaux, on en a entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. D'accord. Qu'est-ce qui fait que cette région est aussi chelou en termes de... Oui, c'est vrai que c'est bizarre les oiseaux. Oiseaux. Là, en plus, c'est un goéland. C'est un oiseau de base qui est devenu énorme. Tout à fait. Non, mais il n'est pas devenu énorme. Il y a comme ça ? Il y en a. D'accord, donc ce n'est pas une albatros normale qui a muté. Non. C'est une race d'oiseaux qui sont des albatros géants. Tout à fait. Ce n'est pas la première fois qu'on en voit, mais ils ne viennent pas souvent dans le village. Mais pourquoi ils ne viennent pas aussi souvent ? D'habitude, ils sont où ? C'est une créature magique qui est sur ce pays. Pas magique, une créature extraordinaire, on va dire. Ok. Bon, étrange. Bon, très bien. Est-ce que je peux vous une petite question ? Est-ce que, pareil, vous y connaissez quelque chose en oeuf ou pas du tout ? En oeuf ? Ouais. En oeuf chelou. En oeuf un peu étrange, vous savez peut-être... Non, pas du tout. Ok. Non, je pense que... Et dernière petite question, j'ai des perroquets à fourguer, magnifiques, grandioses, magiques. Quel verbe. Vous vous intéressez ? Mais ils ont quoi de magique ? Tout simplement, ils peuvent reproduire une phrase à l'identique avec la même voix que celui qui demande. Ok. Moi, par exemple, le matin, je me lève, je m'occupe de mes boutons, de mes agneaux, tout ça. Est-ce que... En quoi ça m'aiderait ? Écoutez, si vous vous occupez de vos agneaux, il faut bien les ramener. Je présume que ces agneaux, ils vous écoutent à la voix, c'est-à-dire que vous leur dites de venir... Ouais, c'est vrai. C'est comme ça. Quel verbe. Ça peut être utile. Vous pouvez avoir votre voix... Vas-y, fais un jet de mentir, convaincre. Vous pouvez avoir votre voix volante autour des agneaux, c'est littéralement... Pendant que vous vous reposez chez vous. Vous gagnez en temps de sommeil. Oui. Combien ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un petit 16 ! Un petit 75. Et dit, effectivement, c'est vraiment extrêmement utile. Vous le vendez combien ? Deux pièces d'or, mais on peut s'arranger vous avez un prix, mais à moins de deux pièces d'or. Alors, on va dire un petit 50. Non, mais 1,9 pièce d'or. C'est moins 2. 1,5 pièce d'or. Non, bon, moi, je n'aime pas... Il cherche dans son porte-monnaie et effectivement, il n'a pas beaucoup d'argent, tu le vois, mais il te donne quand même 15 pièces d'argent contre un perroquet. Donc, c'est une pièce d'or et demi. C'est une pièce d'or et demi. Ouais, ouais. Bah, ok. Tu as vendu ton deuxième perroquet et contre 15 pièces d'or. On aurait pu se saigner un peu plus, quand même. Et alors, avant de partir, moi, j'ai très bien un oeil à la bague autour de la pipe. Oui. Donc, on n'a pas bien regardé, non ? Alors, la bague en or autour de la pipe a une mystérieuse écriture qui a le nom Maxildaz. Ce n'est pas moi qui... Voilà, il y a marqué Maxildaz autour, sur l'anneau. Est-ce qu'un jour, ça trouvera son explication ? Vous me le direz. Non, ça va nous attirer des emmerdes. Vous reprenez la route. Les petites collines des alentours du hameau de Motoun laissent place à une plaine parsemée de digital pourpre. De quoi ? De digital. C'est des... C'est des fleurs. C'est des plantes qui sont aussi des poisons mortales. Une douce brise caresse vos joues. C'est bon, c'est un bien, ça. De grands mammifères recouverts de carapaces faites d'écailles de couleurs grises broutent autour de vous. Ce sont des tatous bovins, symboles d'une herbe fertile et d'un environnement paisible. Seule ombre au tableau, une faible et irrégulière respiration s'échappe d'un bosquet à votre gauche. Vous voulez-vous inspecter ou voulez-vous continuer votre route ? Évidemment, on inspecte. Une petite perception. Demzin, pas la peine à... J'écarte le bosquet avec l'épée, là, comme ça. Alors, Demzin écarte avec son épée et remarque deux adversaires qui gisent en sanglanté sur le sol au milieu d'un bosquet. D'abord, il y a un homme couvert de morsures qui aborde une tunique du Reum de la Foi et à côté, un loup qui a une dague plantée sous la patavore. les deux ennemis respirent encore mais ils ne peuvent pas trop bouger. Un loup. Le loup, il est normal ou c'est un loup magique ? C'est un loup normal mais il est blessé, il peut à peine avancer et il miaule, enfin, il jeint. Il la boit. Je ne vois pas qu'on a encore l'œuf du karma, tant qu'il n'a pas éclos. On va essayer de les soigner. On va sauver les deux. On sépare les deux déjà. Je fais une ligne avec l'épée, je fais hop, c'est fini. D'accord. Et donc, vous soignez quoi ? Les deux. Donc, il faut faire des gestes ou guérison. Moi, j'ai un 70 sans soigner. Alors, vas-y. Saint Seiya s'approche. Comment s'appelle l'homme du Reum de la Foi qui est blessé ? Alors, il s'appelle, j'avais son nom il y a une seconde, Chevalier Néon. Chevalier Néon ? Tout à fait. Chevalier Néon. Néon, ouais. Et est-ce que Saint Seiya, tu soigne les maux de tête ? Je peux. Je peux, effectivement. Toi, t'as la gueule de bois, ma Mimi. T'es un peu forcé sur le cacolac, mais bon. C'est bien. Bienvenue dans le monde adulte. Super. c'est récit ? non. Oh, non. Alors, tu soignes l'homme, c'est ça ? 79, malheureusement, tu appuies sur le mauvais point et tu enfonces, enfin, tu enfonces, une côte cassée dans les entrées. de la personne et il meurt en vomissant du sang. Oh, c'est horrible. Pour lui rendre hommage, je regarde un peu ce qu'il a dans les poches. Tu découvres sur lui une étrange amulette qui, enfin, avec une minuscule, une minuscule sérieuse et une clé sur le côté. ouvre là. Non, attends, on ne sait pas. Tu peux faire un savoir secret ? j'allais dans la fée de faire une perception. De savoir secret, pardon. Pendant ce temps, le loup, je... Alors, est-ce qu'on peut soigner le loup pendant que... Je... Il faut qu'elle fasse d'abord qu'elle songe du coup. Oui. Il faut que vous babote. Combien ? T'as fait... 63. 63. C'est réussi. Est-ce que tu peux soigner le loup ? Bien sûr, et là, je réussis. On va voir. Rôle de sang. Il va te mordre. 90. Eh bien, elle est dans le cul-loulou. Super. En voulant retirer la dague, il la plante dans le cœur du loup et les deux bestioles sont mortes. Tu as tué deux. C'est horrible. Voilà. Oh, là, je suis à nous. Là, je suis à nous. C'est pas faute d'avoir essayé. On peut leur faire une petite prière pour qu'ils aillent au paradis des loups et au paradis des humains. Oui, prient un peu. Effectivement. Il faut que j'essaye de rafistoler mes petites bêtises puis-je prier en leur âme et conscience. J'essaie de faire des choses priées au magique. La compétence de prier, elle ne sert pas à ça, mais tu peux effectivement t'agenouiller et prier. Pour leur rendre au magne. Alors, qu'est-ce que tu dis exactement ? Des os. Des os. Des os. Que votre âme soit libérée et que le paradis vous attende pour des années, des années, une éternité de plaisir. Et encore une fois, désolé, ça partait d'une très merde. Je ne peux pas mieux faire. L'enfer n'est pas vu de mauvaises intentions. Alors, l'amulette. C'est une amulette issue de la magie des rêves très célèbre du rhum de la foi. Allez, je te la donne. Pour l'activer, il suffit de mettre la clé dans la cible et de faire un tour. Et à ce moment-là, il est possible que quelque chose de magique lié à la magie des rêves et plus précisément au monde des rêves. Ça peut ouvrir une porte vers le monde des rêves, mais le monde des rêves, à la fois, c'est bien et à la fois, il y a des créatures affreuses parfois qui en sortent. Ah, je vais t'en quand même. C'est bien. Non, non, je la prends. C'est bien. Non, mais ça m'intéresse, moi, les... Parfois, je fais des cauchemars plus souvent. Les rites. Non, mais... Tous les types de magie m'intéressent. Que faites-vous ? Faites-vous quelque chose d'autre avant de vous en aller ? Je récupère le poignard sur le corps du loup. Tu récupères le poignard ? Alors, c'est un poignard ouvragé aux insignes du royaume de la foi. C'est probablement le poignard qui appartenait à Chevalier Néone. Le poignard de Chevalier Néone. Très bien, je mets dans ma ceinture. Que faites-vous d'autre ? Est-ce que vous pouvez partir ? Vous voulez partir ? On remet les bosquets sur eux quand même. Oui, une petite structure rapidement. Vous creusez un trou et vous l'enterrez ? Oui. On a une pelle ? Non, je n'ai qu'une corde malheureuse. Si, on avait pris une pelle avant de partir. Vous avez une pelle ? Oui, c'est vrai. Je creuse deux trous et je mets les deux ennemis dans le ensemble. D'accord, vous les mettez l'un avec l'autre et vous recreusez le trou. Vous continuez votre marche à travers les plaines et vous arrivez... Mon royaume n'est pas très loin mais une dernière étape avant d'arriver à votre destination. Un étrange puits fait de marbre blanc. Toi, tu en as entendu parler, Feil, quand tu travaillais en tant que scribe. Oui. Parce que ce puits est réputé pour son eau pure censée repousser la mort de celui qui en boit. Et toi aussi, tu en as entendu parler, Milly. Il paraît que quand on est amoureux et qu'on lance une pièce dedans, on fait un vœu et on pense, on dit j'espère que cette personne m'aimera et l'amour peut-être marche. Que faites-vous avec ce puits ou est-ce que vous voulez passer votre chemin ? Je l'observe un peu mieux. Il y a de l'eau, il est plein. Alors, tu plonges le seau dans le puits et tu le remontes et tu ramènes de l'eau qui semble très pure. On peut la stocker quelque part, ça peut être très utile. Une petite bouteille. Vous avez une petite gourde dans laquelle vous pouvez mettre l'eau du puits. On en prend un peu. Est-ce que je peux sauver la vie ? Je peux voir si c'est magique ? L'eau ? Le puits, l'eau. Il ne faut pas sentir la magie. Est-ce que cette taux elle garde ses propriétés loin du puits ? Est-ce que dans tous les cas, est-ce que je peux vous emprunter une petite pièce ? Je lui donne une pièce. Une pièce d'argent ? Vas-y, tu fais quoi ? Tu jettes une pièce ? Je me retourne et je jette une pièce en pensant très fortement à ce que tout le monde apprécie les vainqueurs d'ennemis. C'est trop mignon. Nous sommes un peu amoureux des vainqueurs d'ennemis. Tu jettes la pièce dans le puits, c'est ça ? Oui. Jette la pièce dans le puits. Elle est en train de te ruiner quand même petit à petit. Je tiens à dire que c'est bizarre. La pièce tombe, elle fait ding ding, donc elle tombe sur d'autres pièces. Ouh, genre beaucoup de pièces ? Très bien. Non, mais on ne va pas la plus. Non, non, non. Non, ça porte mal. Non, non. Il a juste posé la question. Ben non, non, tu rigoles ou quoi ? On est encore là. Est-ce que tu veux te pencher pour que je te dise s'il y a des pièces ou pas ? Non, je ne me penche pas. Tu ne vas même pas savoir. Non, parce que j'ai vu ton sourire. Non, mais il y a des pièces, c'est sûr, mais... Vu ton sourire, malin. On ne va pas les prendre. Moi, moi, ça m'intéresse. Je ne peux pas vous dire que c'est que des pièces. J'en profite pour aller faire boire. Faisons des bonnes actions, essayons de maximiser notre rœuf. Je fais boire guisebotte, décimale, nos petits rouges-gores, dans l'eau magique du puits. D'accord. Tous les animaux et sa breuve a l'eau magique du puits. Et toi, Emilie, petit conseil de professionnel, pour ta gueule de bois, tu devrais voir beaucoup d'eau. Ça te fera du bien. Je n'ai pas soif. Il faut se forcer, là. Il faut se forcer. Il faut que tu t'hydrates, là, en fait. Est-ce que, donc... Bois un coup. Vous ne voulez pas regarder dans le puits, on est d'accord. Non, mais... Allez, on regarde. Non, 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 non. Je ne vais regarder dans le puits. C'était pas honnête de ma part. Parce qu'on peut le faire parce que je n'ai pas voulu regarder dans le puits parce que j'ai croisé ton regard. Donc, c'était méta-jeu. Oui, c'est ça. Parce qu'à la base, je voulais regarder dans le puits. Bon, ben, voilà. Regarde. Il est en train de m'embrouiller. Il fait du méta-embrouillement. Parce que j'ai vu ton petit sourire farceur. Par contre, on ne va pas voler les pièces. Mais regarde. Bon, allez. Demzin, jette un oeil. Un oeil. Je touche avec les yeux. Et effectivement, tu vois plein de pièces de bronze. Quelques pièces d'argent. Peut-être une pièce d'or. Et il y a également une pierre de couleur verte. Tout ce qu'il y a à dire. C'est quoi cette pierre de couleur verte ? Elle est au fond du puits. Il faudrait descendre, la ramasser. C'est compliqué. Une pierre de couleur verte ? Alors, je vous propose de ne pas voler cette pierre. De descendre, de la remonter juste pour regarder ce que c'est et après, on la remet. Je suis d'accord. Peut-être s'il y a quelque chose avec l'oeuf qui est vert aussi, on ne sait pas. Ça me paraît ok à un plan. Mais après, il n'y a pas rien. C'est quand même un puits magique. C'est un puits magique. C'est un puits magique. Si on enlève la pierre, le vœu de la personne ne va pas se réaliser. Non, on ne sait pas si c'est lié à la pierre. On ne sait pas. Peut-être que c'est juste une pierre. En la remontant, je peux regarder ce que c'est. Est-ce qu'on peut dresser un rouge rouge pour le leader de chercher la pierre ? C'est un peu... Il faudra beaucoup de temps quand même. Non, il va falloir descendre. Vous avez une compétence en courir sauté qui vous permettra de faire ça. Il y a une corde aussi au passage. Oui, vous avez une corde mais il faut quand même faire un peu crapahuité. Tout le monde ne descend pas dans un... Alors, j'ai 50. Ouais, pareil. Petite forme. Moi, j'ai 10. J'ai 20. Oh, d'inter. Il n'y a pas de... C'est encore un autre truc. On n'est pas très fort quand même. Elle peut passer à 80, si vous voulez. Non, ça ira. Je ne me sens pas très, très sobre. 50. Le problème, c'est que... Ce genre de truc, voilà. Ce n'est pas 50 pour ramasser une pièce au sol. C'est 50 pour descendre sur un puits. Si je fais un G critique très mauvais, ça va faire très mal. Oui, mais on a le signe pour venir te chercher au cas où. Bon, bonne idée. Il ne peut pas descendre avec le signe. Ah oui, le signe, il me porte, non ? Non, le signe ne peut pas... Il ne peut pas descendre, en fait. C'est bon. Il peut aussi, vous pouvez l'attacher autour du... Par exemple, tu t'attaches à une corde. Il va tirer la corde. Il va tirer la corde, mais... Pour l'instant, il ne peut pas... Ok, alors, je descends, rappel, avec le signe, avec Gizbot. J'enroule la corde autour de sous son aile, comme ça, là, un peu, un peu en rappel, autour de son cou. Et je descends safe, tu vois. Oui, tu peux aussi l'accrocher à... Enfin, tu as 20 personnes qui peuvent te tenir aussi. Vous êtes 20. C'est vrai qu'on est 20. On peut envoyer un sbib. Allez. Alors, non, il n'y a pas besoin pour descendre, il n'y a pas besoin. Ah, d'accord. Tu tombes, enfin, tu descends tout au fond du puits. Effectivement, il y a plein de... Donc, tu as les pieds, tu as de l'eau jusqu'au genou. Tu as plein de pièces, si tu veux les ramasser. Et tu as aussi une pierre, donc, lisse, verte. Je la... Je peux... Non, je ne vais pas la prendre dans la main. Oui. Comme d'expérience. Envoyez-moi le sceau. Je demande aux gens de me descendre le sceau. Voilà. Je la prends du bout de l'épée. Je la pose dans le sceau et je la remonte pour faillir. Pour qu'elle puisse la percer. La pierre arrive dans le sceau. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'observe. Je regarde. Tu fais un jet de savoir-ci. Un jet, oui. Ça va l'aider ? Tiens. Cette table est trop grande. Oui. On se plaît d'avoir des tables trop grandes maintenant, mon gamme. 34. C'est réussi sur 70. Alors, c'est une pierre très rare et très utile parce que c'est une pierre magique qui a purifié l'eau. Effectivement, quand les gens jettent beaucoup de pierres, de pièces, ça rend l'eau toxique et quelqu'un a mis cette pierre pour que l'eau soit toujours pure. Mais on va la laisser. Oui, on va autant la laisser. On aurait pu se faire une bouteille d'eau non, non, non. C'est cherchable. Mais non. Tu peux purifier n'importe quel tas de boue. Ça, c'est possible. Est-ce que si on met un petit coup de toucan sur la pierre, on peut la briser en deux ? Un coup d'épée, ça peut le faire. Mais est-ce qu'elle sera toujours... Ça achètera peut-être plus ses... Non, non, non. Imagine les gens, après, ils passent derrière, ils s'empoisonnent. C'est pas vos aventuriers qui passent aussi. Ils s'en posent pas. Ah si, bon. Bah si, elle est censée bénir, donc tout le monde la boit. Cet oeuf-là, il commence un peu... Il a intérêt à éclore vite parce que si il éclore pas, je vais l'aider en mode... Fais la coque, là. Ils sont obligés d'être gentils. On ira en omelette, on sait pas, mais dans tous les cas, on avance. Ok, je balance la pierre. Je remonte, du coup. Fais un petit... Excuse-moi, fais un jet, rajoute 20 à ton courir sauté et enfin, il faut que tu fasses moins de 70. Sinon, tu montes quand même mais tu perdras deux points de vie. Et 77, tu perds deux points de vie parce que... Quoi ? Arrivée tout en haut, tu t'étendres, tu te retournes un ongle, tu tombes par terre, tu te fais mal à la cheville et tu remontes... Est-ce que je peux essayer de le soigner ? Oui, vas-y, le faire un jet en guérir. Trop simple. T'inquiète. Me fais pas une loue, hein. 20, il te fait des petits points d'acupuncture, de pression et tu ne perds que un point de vie. Ok, 14. Parce que j'ai vu mon petit dème. La route se poursuit. Vous passez une nuit en forêt, tranquillement. Vous profitez de la campagne et de la paix de cette région un petit peu éloignée. Et enfin, vous arrivez à votre ultime destination. Vous arrivez enfin au gigantesque lac oculaire et suivez sa rive jusqu'à la falaise Palpébras où une grande enceinte blanche entoure un amas de maisons colorées. Voilà Mont-Royal, la dernière cité sur la route de l'Est. La route s'arrête ensuite. Mais surprise, à votre arrivée, la grande porte se ferme. Vous remarquez un drapeau flottait au-dessus de la ville. Oh non ! La lune blanche sur fond noir. La ville appartient déjà au royaume de l'Est. Ils ont roché. Ça me donnerait pas, hein. Un homme apparaît entre les créneaux au-dessus de la porte et dit « Bonjour, je suis Crocopolis. Que puis-je faire pour vous ? » « Bonjour, Crocopolis. Nous sommes de nobles voyageurs. » Est-ce que je peux essayer de cacher nos... notre tenue ? Oui, de nobles voyageurs portant les assines du royaume de la loi, je vois. Tout à fait. Oui, mais nous sommes tous deux des royaumes. Nous pouvons quand même... Ah ben non, malheureusement... Et nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre et nous sommes amis avec vos collègues. Connaissez-vous, Manu le Malin ? Avez-vous parlé de nous ? Alors, il n'a pas parlé de vous, mais je connais parfaitement Manu le Malin de La Puerta, un homme valeureux et généreux qui a réussi à conquérir par ses discours et ses manières et sa noblesse de cœur la ville de Mont-Royal. Nous venons de le sortir d'un sacré mauvais pas puisqu'on s'est croisés au hameau de Motoun où sa compagnie était menacée par un... Une albatrosse. Une albatrosse. Géant. Géant de la taille d'un dragon que nous avons vaincu et nous avons passé la nuit à festoyer, faire des jeux ensemble et sympathiser. Edith, c'est une histoire extrêmement émouvante, en fait, pas du tout. Moi, j'ai fait serment que tant que moi, Crocopolis, chef de Mont-Royal, je serai vivant, ce village appartiendra au royaume de la foi. Tant que vous êtes vivant. Et je ne vais pas devenir parjure. Donc, je suis désolé, je ne vais même pas vous laisser rentrer parce que j'ai entendu votre sous-entendu tant que vous êtes vivant. Vous voulez me tuer. Ne vous n'arrivez pas, vous n'arriverez jamais à rentrer. Je peux lui parler de mon union avec Manu Alain. Monsieur Crocopolis, est-ce que vous avez entendu parler de Millie ? Non. Vous allez encore me parler ? Je vous écoute. Millie, quoi ? Hier, nous avons prêté serment pour nous unir. Dans le futur, peut-être. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que vous êtes... Avec Manu Malin. Avec Manu Malin. Donc, vous êtes sa femme, c'est ça ? Pas encore. Sa future. Voilà, nous nous sommes promis. Et pourtant, vous êtes au royaume de la loi. Exactement. Les ennemis du royaume de la foi. Bien sûr. Il n'y a pas d'ennemis quand l'amour est là. Mais écoutez, je vous souhaite une très joyeuse union. Voilà. Et je vous souhaite d'être très heureuse. J'ai essayé. Ah oui, mais... Bien entendu. Attends. On devrait rester correct en plus, c'est ça ? Oui, vraiment. C'est compliqué quand même. Non, mais je... Est-ce qu'il y a un moyen de... Il y a mes pouvoirs de... De lui mettre un coup de poing dans la gueule ? Non. Un autre truc. Il y a un moyen peut-être... C'est quoi tes trois pouvoirs ? La parole... La parole, c'est convaincre. Le point. Le point, c'est exploser quelque chose. Et l'attendrissement. L'attendrissement, tu peux l'attendrir. Mais il a juré que... Oui, mais on ne veut pas le... On veut s'y rentrer. Il a un serment, tu vois. Non, mais non. On veut juste rentrer dans la vie. Oui. On a bien compris qu'on ne pouvait pas... Je vais vous dire, je ne vous laisserai pas du tout rentrer. C'est hors de question. J'ai des consignes extrêmement précises de Manu Malin de la poireté en personne. Je ne vous laisserai pas rentrer. Et je vais même vous dire, je mémorise vos visages. Comme ça, si vous vous déguisez, vous ne pourrez pas rentrer. Il est abusé quand même, Manu Malin. Parce qu'il savait ça. Il ne nous l'a pas dit quand on l'a croisé, quand même. Ben si. C'est vrai. Oui, c'est pour ça qu'il a été très simple. C'est un peu un good guy, ce Manu Malin ? Ah, vous ne lui avez pas dit que vous alliez à Mont-Royal ? Mais si, on lui a dit, justement. Bon, ben... On lui a dit qu'on est Tourneau. Et c'est engagé à ne pas convertir Tourneau. C'est ça. Et lui, peut-être qu'il est arrivé de l'autre côté, donc il avait déjà converti Mont-Royal. Sinon, il faut qu'on s'en aille et qu'on essaie de trouver un... Un passage. Non, on peut essayer de l'attendre. Ah oui, pour trouver un passage. Mais vous êtes obligés, sauf... Après, vous trois, vous vous en moquez, mais Millie, elle a prêté serment qu'il y aurait le drapeau de la foi de la loi que plorne. Rit Millie. On a obligé. C'est un plaisir de partager. Mais on ne peut pas... Et tu vas faire la suite de l'aventure avec moi. On ne peut pas imposer le drapeau, quoi. Eh bien, je ne sais pas. C'est vous les joueurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous le tuer, il n'y a que ça. Non, non, non. Il y a d'autres moyens. Non, non, il y a d'autres moyens. Molo. Mais oui. On va convertir peut-être les paysans autour de Mont-Royal pour qu'ils prêchent. Tu veux dire qu'on va financer une révolution en sous-main ? Et pourquoi pas... Pas autre chose, pour le coup. Et pourquoi ce ne serait pas le seul hameau avec deux drapeaux ? Ouh, pas cool. On peut essayer de le convaincre d'un truc un peu genre le village, le symbole de la paix, quoi, un peu. Voilà, c'est ça. Je vais décrire un peu mieux le village. Donc, vous avez une grande cascade qui tombe dans un grand lac. Le village est entre les deux. Antoine, il y a un mur d'enceinte. Le village a aussi un accès... Il y a une falaise. Tu peux descendre la falaise et en bas, il y a une sorte de port. Il y a des gens qui vont et viennent qui ont été un peu embêtés parce que les portes sont fermées à votre arrivée. Voilà, vous pouvez leur parler aussi. Sinon, on enlève tous nos habits qui ont l'insigne et puis on rentre. Il nous a grillé. Il a dit qu'il a mémorisé les visages et tout ça. Non, mais il faudrait peut-être qu'on l'en sortait doucement. Mais est-ce que c'est considéré comme une mauvaise action ? Après, on ne va pas mourir avec une mauvaise action. C'est juste que là, ce sera plus ou moins relou avec nous. Non, mais on ne fait pas une mauvaise action. On veut juste rentrer dans le... Oui, enfin, on sait pourquoi on veut rentrer. Oui, mais par... Pas par la violence. Oui. Il est quelle heure, là, à peu près ? Il est au début d'après-midi. Donc les gens peuvent venir rentrer et sortir ? Oui, il y a quelques personnes qui sont bloquées. D'ailleurs, il y a un certain Immortan Jojo qui se balade, qui a l'air d'être un mendiant. Vous n'avez pas une petite pièce ? Allez. Moi, je lui donne... Une pièce d'argent ? Moi, je lui donne... Oui, je lui donne une pièce d'argent. Oui, oui. Vous êtes bien braves. Merci, monsieur. Alors, Immortan Jojo, vous voyez bien qu'on est des bonnes personnes. Oui, vous êtes plutôt... Oui, tout à fait. Voilà, on est des gens bien. Ah oui, tout à fait. Vraiment, si un jour il devait y avoir une mesure de karma, elle serait vraiment positive. En tout cas, je vous ai demandé un peu d'argent et vous ne m'avez même pas une pièce de crue, mais une pièce d'argent. Incroyable. Incroyable. Même moi, ça m'étonne de la bonté. Immortan Jojo, comment on fait pour rentrer dans cette ville ? Parce que, vous voyez, on est des gens bons et pourtant, l'accès de la ville nous est refusé sous prétexte que nous portons des couleurs ennemies. Est-ce que vous voulez vous entrer dans la ville par la grande porte ou est-ce que vous voulez rentrer peut-être discrètement ? Évidemment, par la grande porte. Mais si on ne peut pas rentrer par la grande porte, on arrive à rentrer dans la ville. On peut rentrer discrètement aussi. Vous devez bien connaître le coin. Je connais des entrées secrètes de la ville, mais je pense que c'est une information que vous serez prêts à monnayer chèrement. Immortan. Absolument. Même sans demander, on t'a donné une pièce d'argent. C'est vrai. Mais bon, là, j'ai quelque chose que vous voulez savoir. On baille notre pièce d'argent. On peut fouiller, sinon. Vous pouvez fouiller. On peut fouiller. On ne va pas tout lui donner notre argent, quand même. Ce qui me rapporte un point dans le chemin de la voie du saint parce que j'ai tué quand même un albatro, j'ai sauvé un dix. C'est vrai. Vas-y, un point, exactement. Tout à l'heure. Alors, est-ce que vous voulez du dégâts ? Il m'a un peu sous-l'est Immortan Jojo parce que je ne suis pas souvent généreux et... En vrai, si c'est juste une pièce d'argent, je veux bien... C'est moi qui régale. Si ce n'est pas grand-chose de plus, je veux bien du tout. Vous, vous êtes un brave homme. Suivez-moi, je vais vous faire rentrer par un chemin incroyable. Ok. Ah bah voilà. Ça me coûte combien, cette impôts de votre petit. Je pose la main sur mon épée, quand même. Une pièce d'argent. Une pièce d'argent supplémentaire. Très bien. Je pose la main sur mon épée et je reste juste derrière Immortan Jo. Alors, Immortan Jo vous mène dans un petit trou entre deux rochers qui donne sur une cavité étroite. Le groupe va, excusez-moi, vous, vous avancez quelques mètres dans la cavité jusqu'à une brèche dans un mur de briques. Alors là, il dit, on arrive dans les égouts. Donc, couvrez votre nez avec un vêtement parce que ça va sentir plutôt mauvais et surtout, n'allumez pas de torches. Mais heureusement, il fait de sombre, mais moi, je ne connais pas encore les égouts. Vous me suivez et surtout, vous marchez dans mes pas au millimètre. C'est très important. D'accord ? Ça sent le souffle, par exemple ? Ça sent en tout cas pas très bon. Moi, je connais bien le millimètre. Est-ce que... Ah, millimètre. Très bien. Ok. Est-ce que vous couvrez votre nez ou pas ? Oui. L'obscurité est quasi totale. L'odeur est nauséabonde malgré... Voilà. Immortan Jo ouvre la marche en tâtant les murs. Vous avancez les pieds dans les eaux usées. C'est vraiment pas le meilleur moment de votre vie. Et à ce moment-là, Immortan Jo se fige et il dit vous savez que si on prend le mauvais chemin à tout moment, on peut mourir. Et donc, il dit... Justement, il va à droite et là, il glisse dans un trou et il tombe de 100 mètres dans la falaise dans le lac. Ah. Ah. Bon. Est-ce que par hasard, avant de tomber, il a fait tomber ses pièces ? Non. Personne ne bouge. On ne peut pas allumer de torches. Mais vous avez de la chance. Il nous a... Que fais-tu là ? Parce que pendant que j'étudiais la tournée bouquin, il se trouve que je suis un peu tombée sur un genre de sort, j'ai l'impression, que j'ai réussi à maîtriser. Ah oui ? Et c'est un sort de lumière. Sans flamme ? Sans flamme. Sans flamme ? Oui, alors justement, on n'en a pas parlé parce que tu es un magicien qui lance des sorts de lumière et en fait, dans la création de personnages, on n'en a pas parlé mais il faudrait que tu inventes une phrase au moins de six mots qui permet de lancer le sort magique. Tu le prononces. Je veux dire lumière, 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 lumière. Que la lumière soit, ça fait que quatre mots. Que la lumière soit forte et belle. Que la lumière soit vainqueur d'ennemis. Sinon comme ça, on ne les rend pas. Que la lumière soit vainqueur d'ennemis. Que la lumière soit vainqueur d'ennemis, tu peux la lancer six fois. Donc là, tu ne pourras la lancer que cinq fois. Et tout d'un coup, une clarté vous illumine dans les égouts. Et du coup, vous pouvez parfaitement voir où aller. Et je n'ai même pas besoin de faire tout le mini-game qui a été créé par Tex. Il n'aurait pu ne pas mourir en fait. En vrai, il n'aurait pu rester avec nous. Je ne peux pas montrer que je sais faire ça devant n'importe qui. D'ailleurs, ça reste entre nous. C'est vrai qu'il aurait pu nous balancer. Peut-être. Tu n'as pas comme laissé mourir le mec. Il disait qu'il savait où c'était. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait se lancer dans un précipitif. Il était un petit peu chiant. J'avoue, j'avoue. Il avait l'air de se dire. Grande gueule, grande chute. C'est comme dirait quelqu'un. En tout cas, vous avancez dans les égouts. Et à un moment, juste au-dessus, vous avez l'impression qu'il y a une sortie. Ou ça, je ne sais pas. On est arrivé au bout des égouts, de toute façon. Non, vous n'êtes pas au bout. Mais juste au-dessus, là, il y a une sortie. Sinon, ça continue. Il n'y a pas moyen d'escalader ? Si, vous pouvez faire la courte échelle à quelqu'un qui monterait. Ok. Est-ce qu'on cache un peu nos insignes, pour le moment ? Oui, oui. La loi. Parce que même si Crocopolis ne connaît nos visages, personne dans la ville ne connaît nos visages. Oui, c'est ça. Donc, on cache nos vêtements, déjà. On retourne, on les porte à l'envers. Vous les mettez à l'envers, très bien. On roule le dernier drapeau qui nous reste. Bref. Je vais mettre Fay ou Millie sur mes épaules. Et on va pousser avec mon épée un peu le... Fay ou Millie, alors ? La plus légère. Moi, je ne suis pas très discrète. Ça sera à Millie, certainement. Oui, c'est moi. Alors, Millie, tu montes sur mes épaules. Ok. Je te passe mon épée. Je ne suis pas très maline. Alors, Millie, en montant sur les épaules, arrive à voir au-delà du trou. En fait, tu trouves dans les latrines d'un manoir. Les latrines ? Oui, mais davantage parce que c'est un manoir. Oui, mais si on arrive chez quelqu'un et qu'il n'y a pas personne qui déboule dans le manoir. Il n'y a pas grand monde. On ne peut pas directement dans la rue. Ça parle un peu dans le manoir, mais il n'y a personne aux toilettes pour le moment. Il n'y a rien du tout. Il n'y a personne, oui. Ok, on va aller plus loin. Quoique, c'est mieux que de sortir en pleine rue. Ben oui, peut-être. Sincèrement, c'est quand même mieux. Et si on sort comme ça un par un, tu vois, pas tous en même temps. Après, ce n'est pas des chiottes de boîte de nuit. Il faut qu'il y ait une, deux, trois, dix personnes sortir des chiottes, même espacées. Alors, ce qu'on peut faire, c'est attendre. Il est quelle heure ? C'est peut-être un manoir public. Alors, ça fait un petit moment que vous grappaillitez dans les épaules, donc on va dire qu'on est plutôt dans la soirée. Alors, si c'est la soirée, ça m'arrange parce qu'on va pouvoir se dispatcher dans la ville plus facilement de nuit que de jour. Oui, mais il faut rapidement sortir des manoirs. On n'a pas la sortie. Oui. Bon, alors. Est-ce que, donc, déjà, vous montez dans le manoir ? Ouais. On dit, le reste de la trou de nous attendre. Alors, vous sortez, déjà, vous montez à cinq dans les latrines. Le reste de la trou, vous êtes en bas, c'est ça ? Ben, on va, ouais. Donc, vous montez à quatre dans les latrines. Alors, est-ce qu'on continue à voir s'il y a une autre sortie plus longue ? Et vous entendez des discussions dans le manoir, à l'extérieur des latrines. Pour l'instant, personne ne vient. Ça, c'est le manoir de Crocopolis. Est-ce qu'on peut écouter les discussions ou pas ? Ouais. Alors, c'est un jet de perception. D'accord. Alors. Il n'y a pas les dés. Tiens. Et tiens. Merci. Alors, en prévention, je regarde le perroquet et je lui demande d'imiter une voix. Ma voix qui fait « Ah, j'ai mal au ventre, n'ouvrez pas la porte ». C'est pas possible, je fais que des jets horribles. C'est raté ? Non, c'est raté. C'est raté. Non, c'est pile. C'est 80 et j'ai 80. Alors, Feuille entendre la conversation suivante. Donc, voix inconnue qui dit « Alors, Crocopolis, il paraît que des soldats du Royaume de la Loi se sont présentés à nos portes. » Crocopolis répond « Oui, ils avaient l'air d'une bande de péquenots, c'était probablement des mercenaires. » Donc, l'autre la voix dit « Tu ne penses pas qu'il peut être un danger pour la ville ? » Crocopolis dit « Certainement pas, ils n'arriveront même pas à passer la muraille, ils sont nuls. » Et il y a une troisième voix inconnue à la fois. C'est des mecs hyper chelous, la magie des rêves, tout ça. S'ils étaient venus, moi, je pense que j'aurais été plutôt de leur côté. Ah, ben voilà. Tout le monde rigole et Crocopolis dit « Moi, en tout cas, ça n'arrivera pas, j'ai posté toute la garde sur les créneaux. Ils sont en train de vérifier les alentours. S'il y a un d'entre eux qui arrive, il se prendra une flèche. » Ah, carrément. Donc, toi, c'est en dessous de la magie des rêves, du coup ? Oui. Donc, du Royaume de la foire. C'est bien de le garder à l'esprit. Oui, carrément. Ensuite, on parle d'exportation d'un poisson qui s'appelle la mégadiale. Oh, la még. Moi aussi, j'ai la mégadiale. Voilà, ça fait. Eh ben, on redescend. On redescend ? Oui, on va chercher une autre sortie. On va sortir, c'est fini. C'est un peu compliqué de sortir, à cause de la seule personne qui peut nous reconnaître. Donc, vous retournez un peu plus tard. Et il y a une autre sortie. Et là, tu reportes Milly. Et c'est une ouverture qui est au milieu d'une rue. Il n'y a pas grand monde dans les rues parce que la nuit est tombée. Ah ben voilà, j'allais dire, on attend la nuit. Alors, on sort de manière sécurisée. C'est-à-dire, petit à petit. On est sûr qu'il n'y a personne et on se disperse. Par groupe, de trois ou quatre. On sort petit à petit. Tiens, il y a eu dans le monde où quelqu'un a une compétence de discrétion. Est-ce que vous l'avez ? J'ai une compétence de discrétion. Moi, j'ai 50. J'ai 20. J'ai 20. Ah ben, c'est moi. Vas-y, Feil. Je pensais que j'étais la bonne. Merci. Il y a des lacunes dans ce groupe. Priez pour moi. Oui, bon. Tu pourrais moucher. C'est mauvais pour... 70 ? Oh là là là. Ce n'est pas assez discret. Donc, vous avez des pseudos, les gars. Mais bon. Un garde nommé Prépuce Savoureux. Écoutez, il n'a pas choisi son nom, d'accord ? C'est comme ça. Il a choisi son nom. C'est bien là le problème. C'est la route de ses parents. C'est qu'il a choisi son nom. En tout cas, il s'approche et il dit Madame, je vous ai vu sortir des égouts. Qu'est-ce qui se passe ? Bon là, je mets bien en avant mon médaillon de Magie des Rêves. Mais oui, bien oui. Il n'y a que moi qui l'a vu ? Je suis toute seule. En tout cas, lui, il t'a vu. C'est bon, c'est moi. Je vais dire, écoutez, j'avais mon médaillon. Vous connaissez ce médaillon ? Non, je ne le connais pas. C'est le médaillon des partisans de la foi. En fait, il est tombé dans les égouts. Du coup, j'ai été obligée d'aller le chercher. Mais comment il est tombé ? Regardez la plaque d'égout. Il n'y a pas de battre. Mais comment est-ce que... Vous allez bien, Madame ? Vous ne faites pas partie de ces mercenaires qui étaient dehors ? Pas du tout. Ben non, vous voyez bien, je fais partie de la foi, moi. Fais-moi un gênementir, convaincre. Je dégaine lentement, doucement, mais c'est vraiment mon épée. Non, 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 il ne faut pas le tuer. Combien ? 20, 20, quelque chose. C'est bon, j'ai 50. D'accord, il dit, ok, autant pour moi. Effectivement, ils n'ont pas... S'ils étaient rentrés, on l'aurait su. Ben oui, je pense que vous l'auriez su. Ils sont cons, ces gens-là. Est-ce que je vous ramène chez vous ? Ah non, merci, c'est bon. C'est aussi. Bon, ben écoutez, passez une bonne nuit. Ah ben, vous aussi. Et prépuce savoureux disparaît. Vous êtes dans Mont-Royal. Que faites-vous ? C'est une jolie ville. C'est compliqué. Comment elle s'appelle déjà l'auberge ? Là, oui, c'est l'auberge du foulard bleu. Et on va se trouver un endroit où dormir. On va dormir à l'auberge du foulard bleu. Alors vous arrivez... On espère qu'il n'y ait pas de garde. L'auberge du foulard bleu. Alors attendez, je dois... Non, ils ont dû en mettre à l'extérieur. Il n'y a pas de nom. Mais il y a toujours des gardes qui prennent leur pause à l'auberge, bizarrement. Donnez-moi une petite seconde. Pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Vous, vous baladez dans la ville. On ne peut pas se déguiser ni rien. C'est quand même une série. On a retourné nos... On a retourné nos... On peut se déguiser. Il n'y a que le crocopolis qui pourrait nous reconnaître en personne. Donc on va se déguiser. Il faudrait qu'on trouve de quoi changer. Exactement. Tu sais, je pensais peut-être si tu avais réussi à lui mettre un gigapatch. Le gars qui parlait avec le croco, là. Il était... C'était plus ou moins un de nos alliés ou pas ? Parce que pour le coup, j'ai écouté un peu... Il était un peu pour la loi. Il n'est pas fan de la foi. Parce qu'on a pu... Mais ils en ont rigolé. Donc il reste ami. Mais à ce moment-là, il faudrait plutôt qu'on le retrouve lui. Mais ça veut dire qu'on peut convaincre la partie des gens. Oui. Vous rentrez dans l'auberge de Fullard Blue. Il y a un certain nombre de gens. Mais heureusement, il n'y a pas... Enfin, c'est plutôt des gens du peuple. Ce ne sont pas des nobles qui sont là. Et le chef de l'auberge qui s'appelle Grand Mberto vous reçoit et dit « Ah ! Des étrangers ! Bienvenue et installez-vous et faites ce que vous voulez. La nuit est à deux pièces d'argent. Et la bière est à une pièce de cuivre. » Alors... Merci. Du coup, votre hospitalité ? Mais de rien. Est-ce que... Ah, nous cherchons un certain Eden Koff. Voilà, merci. Vous cherchez un certain Eden Koff ? Oui. Non. Non, c'est pas lui ? Non, c'est Eden Koff qui donne... C'est lui qui doit donner. C'est nous qui avons une... Ah, pardon, pardon. Je suis désolée. Donc tu lui donnes la lettre ? C'est au tavernier qu'on devait les donner. Est-ce que vous connaissez Eden Koff ? Vite fait, il faisait partie du groupe de gens extrêmement polis et aimables qui ont converti la ville au royaume de la foi ? Eh bien, nous avons une lettre pour vous, de sa part. Donnez-la moi. Ben, tenez. Il prend la lettre, il la lit. Et il dit « D'accord, ok. Merci. » Ok. Est-ce que je peux essayer de lire un peu par tout son épaule ? Il faut lui prendre la lettre, si tu veux. Est-ce que par simple curiosité, on peut savoir de quoi ça parlait ? Oui, il me demande que je livre un poisson qui est assez rare, qui s'appelle la Megadial. Enfin, c'est un poisson qui vit dans le lac Auculeur, qui est délicieux, qu'on mange cru, en petites tranches. D'accord. Il veut qu'on en livre quand même une grosse quantité à la Nouvelle-Aria. Sachant que pour récupérer notre récompense, il faut qu'on retourne... Voilà, la Nouvelle-Aria, on pourrait s'en charger. Non, mais la lettre, on l'a eue quand ? Là, justement, il a été payé. J'avais déjà été payé. On a déjà été payé, c'est du questing. C'est le questing. Ah, la déception du questing. Très bien. Ok, bon, c'est fait. Eh ben, alors... Effectivement, c'est toi qui disais, il faut qu'on retrouve la personne qui est... contre le royaume de la foi. Crocopolis. Non, l'autre. Celui à qui il parlait, mais on ne sait pas qui c'est. Et, je reboucle, ce serait magnifique si cette personne était... La girl joke. Je ne sais pas. C'est peut-être possible. Je ne sais pas. Tu sais que tu es malin. Je ne sais pas. Incroyable. C'est la vieillesse. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette compagnie qui vous a converti au royaume de la poire ? Oh, ce Manu Malin de la Poire-Tor ? Quel homme ? Qu'est-ce qu'il a fait, du coup, comme exploit pour... Rien, il est arrivé. Et je crois qu'il a eu des arguments financés avec Crocopolis, notre chef. Ah, il est bien riche. Il s'est très bien compagnie. Il a lancé une grande fête. On a fait plein de jeux. C'était vraiment très bien. Ah d'accord. C'est sa technique, en fait. C'est sa technique qu'il y a lui. Ok. Donc, en fait, un seul homme s'est enrichi et vous appartenez à un royaume. Alors que le royaume de la foi, c'est sympa. Mais le royaume de la loi, c'est quand même autre chose. De ce qu'on m'a dit. Le royaume de la foi, de la loi, ça doit être pareil. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est protégé par les gens du royaume de la foi. Et nous, on peut continuer nos petites affaires. Mais les gens du royaume de la foi, ce sont des rêveurs. Ils ne vont pas vous protéger avec des rêves. Si vous avez besoin de protection, il faut quelque chose d'un peu plus générateur. De la guerre qui arrive. Oui. Vous savez, à titre personnel, si ça avait été le royaume de la loi, ça aurait été pareil pour moi. Ah oui, d'accord. Bon, sympa. D'accord. Le saviez-vous ? Les vainqueurs d'ennemis, une incroyable, vraiment, tribu d'inventuriers, ont vaincu un albatros géant d'un seul point. Si ce n'est même d'un seul doigt. D'un seul coup de poing. Imaginez si cet albatros géant s'était abattu sur la ville de Mont-Royal. Exactement. Comment l'auriez-vous stoppé ? Avec des rêves ? En somnolant ? Avec des fêtes ? En ronflant ? Et des jeux ? J'ai énormément de mal à croire que quelqu'un ait abattu un albatros géant avec un coup de poing. Et nous l'avons vu de nos propres yeux. Alors, si un jour vous posez la question à monsieur de la Puerta et qu'il vous répond par la positive. Oui. Je vous présenterai mes excuses. Très bien. Ils ont l'air d'être... Entre deux. Est-ce que pour deux pièces d'argent, vous passez la nuit à la taverne ? Oui. Est-ce que je peux essayer de vendre mes perroquets à ce charmant jeune homme ? Oui. Alors, pourquoi je s'achèterais un de vos perroquets ? Simplement pour sonner l'heure du dîner. Pour sonner l'heure du déjeuner quand on se réveille. C'est toujours charmant d'arriver dans un hôtel, dans une auperge. Et d'un coup d'un seul, c'est pas mal. On augmente le prix. C'est pas mal. Lance un dé de m'en surconvaincre. C'est pas mal, hein, ouais. Quel vendeur. Le prophète VRP. Oh, 70, ça passe. 75. 75 et il le prend, il le dit. Pour combien ? J'en ai envie. Pour deux pièces d'or. Alors, pour deux pièces d'or et je vous offre la nuit. Oh là là. C'est charmant. C'est un frère au caquis. Après le questing, c'est le négociating, c'est ça ? Oui. La négociation inversée. Non, mais il a fait un bon jet. Il a de bons arguments. Ça m'est utile. Je trouve ça sympathique. C'est pas quelque chose que je peux acheter. Donc, je suis très content. Très bien. C'est exporter rien pour vous, jeune homme. Vous savez que le village qui produit ces oiseaux incroyables appartient au royaume de la loi. Et qu'ils sont très, très heureux. Je sais, j'avais compris que vous vouliez me convertir au royaume de la loi. Mais moi, demain, vous changez le drapeau, ça changerait ma vie. Très bien. C'est bon à savoir. Il y a des personnes qui pensent comme vous. Il y en a d'autres qui sont mécontents de ce qui se passe actuellement dans ce royaume par hasard. Disons que tout le monde n'aime pas Crocopolis. Ah, pourquoi ? Qui sont ses principaux opposants ? Personne n'aime vraiment ses dérugues. Il est rude. Il a l'air d'être rude. C'est ça. Vous avez trouvé le bon mot. Il est rude. Il est rugueux. Il n'est pas volubile. Qui est son opposant naturel dans cette ville ? C'est Dada Wolf. Dada Wolf ? Dada Wolf. Dada Wolf. Dada Wolf. Exactement. C'est quoi sa place ici dans la ville ? Je crois qu'il est médecin. Je me trompe peut-être. Attendez, je vous dis ça. Quel métier noble quand même. Non, non. Excusez-moi. Il est président du syndicat des pêcheurs. Quel métier noble quand même. Ok. De toute façon, même s'il le déteste, toutes les soirs, il est chez Crocopolis à manger et à discuter. Ah bon ? Donc ils sont quand même assez... Non, c'est un petit monde, Montréal. Oui, puis sois plus proche de tes ennemis. C'est exactement très connu. Est-ce que vous avez entendu parler de certains problèmes dans cette ville ? Je crois qu'il y a pas mal de petites choses à faire, effectivement. Et est-ce que vous connaissez un homme qui s'appelle Tiger Joke ? Il serait venu passer une nuit dans votre auberge, par exemple ? Non. Non ? Inconnu. Est-ce que je peux poser une dernière question par rapport à cette exportation de poissons ? Parce qu'en fait, nous, on aimerait bien, à un moment, pourquoi pas, visiter la nouvelle Aria. Et pour le coup, bon, c'est sur le chemin. Donc on se dit... Ah bon, oui, qu'on livre les poissons ? Si ça peut vous dépanner comme ça, sur le chemin. Et vous savez quoi ? On va les faire porter par un signe. Ça, c'est la classe. Alors, si on a les poissons, c'est pas gagné. Mais on verra ça peut-être demain matin. Il faut que je vois sur moi. Et si on a les poissons et que vous voulez faire la commande, les porter là-bas, je rédigerai une lettre, comme quoi ils vous paieront personnellement les poissons. C'est sur le chemin, si c'est OK pour tout le monde. Ah, bien sûr, tout à fait. Ça arrange, quoi. Ah, vous m'arrangez, tout à fait. Très bien. Et est-ce que vous savez où est le siège du syndicat des pêcheurs ? Il n'y a pas vraiment de bâtiment, mais c'est lui qui s'en occupe. Il faut aller à la maison de Dadavol. Dadavol. D'accord, let's go. Merci beaucoup. OK, magnifique, merci beaucoup. On va dormir. Vous allez dormir dans les chambres confortables de l'auberge du Fouard Bleu. Ah. Et cette nuit-là, il se passe deux choses. On va commencer par l'œuf, l'œuf de la sorcière. L'œuf de la sorcière commence à se fendier et voyez de la lumière. Qui veut regarder dans la lumière ? Moi, je veux bien. Tu regardes dans la lumière et tu as une vision. Est-ce du futur ou du passé ? Mais c'est probablement du futur. Tu vois la nouvelle Ariane. Tu vois le drapeau du royaume de la foi sur la nouvelle Ariane. Oui. Tu vois Manu Malin de la Puerta qui est au milieu de la place de la nouvelle Ariane et qui dit « Aujourd'hui, il est temps de sanctionner les traîtres ». Oh ! Ah, c'est un petit salaud. Il y a une potence qui est mise en place et qui va être pendu ? Ton frère. Qui se trouve à ce moment-là à la nouvelle Ariane. Et il est sur le point de pendre ton frère. Mais est-ce que c'est le présent ou le futur proche ou le futur lointain ? Tu ne sais pas. Voilà la vision que t'a donnée l'œuf de la sorcière. Attendez, mais quand on a quitté la nouvelle Ariane, elle était encore neutre ? Non, elle était sous le royaume de la loi. La loi, ouais. Ah oui, donc c'est sûrement dans le futur. On s'est barré avec les drapeaux. Bah oui. Mais attendez, c'est vraiment un good guy, ce Manu le Malin de la famille ? Bah non, apparemment, là… Non, non, non. Non, mais normalement, le peuple de Game of Thrones, il sait que c'est un good guy. Il a dit qu'il n'était pas fourbe. Ouais, ça ne veut pas dire que… Il est malin. C'est vrai que ce n'est pas Manu le fourbe. Alors, il se passe une autre chose cette nuit-là. Ton œuf commence à se fendiller, à se craquer. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'encourage à sortir. Oh là là, t'es sûre ? Mon petit mimi, vas-y, let's go. Attends, tu le… Je le sors, oui. Tu tiens l'œuf, tu le poses, tu le fais quoi ? Non, je le tiens et je l'encourage à sortir. Je dégaine mon épée. Alors, l'œuf se fendit et quoi sort de l'œuf ? Alors, ça ressemble à un poulet, mais c'est vert et c'est recouvert de peau de lézard. Et c'est affreux. Oula, c'est affreux ? C'est un poulet lézard ? Un poulet lézard ? Un poulet lézard vert. Un poulet lézard vert ? C'est comme un dragon, quoi. Oui, c'est ça, c'est un petit dragon. Ça ressemble à un dragon. C'est une… Oui, je suis bête. Oui, ça oui ? Non, ça ressemble à un dragon. Non, ça a des toutes petites ailes. Est-ce que je peux faire un savoir des secrets ? Oui. C'est un tout petit. Je ne te loupe pas si tu veux que quelqu'un reste en vous. Quoi ? Carrément ? De toute façon, moi, j'ai mon épée dégagée. La vie de quelqu'un est en danger. Oh non. Oh, pardon. Ah, car... Attends, tu dois faire moins de combien ? 70. 50. 50. 50. Alors, dans tes mains, problème, c'est comme si tu avais un cobra, on va dire, dans tes mains. Ah. Alors, Faith, Faith, tu sais que cet animal est une cocatrice. Cocatrice. Ah, ça me revient maintenant. La cocafrix. Effectivement, les coques ne couvrent qu'une seule type de créature, des cocatrices. Les cocatrices sont des créatures hyper utiles, mais aussi destructrices, puisque si tu les touches, tu rentres en contact direct, elles te pétrifient. Et donc là, entre ta peau et la petite pâte de la cocatrice, il y a juste la coquille d'œuf. Alors, ok, je lui dis, alors attention. Surtout, ne touche pas sa peau. Donc, dépose-le délicatement. Tu vois que la cocatrice te regarde comme si tu étais sa maman. Alors, tu vas le poser délicatement, sans le toucher. Vraiment, tu ne le touches pas à aucun moment. Et mets des gants, tout de suite. Recouvre tes mains de bain de tissu. Je vous invite tous à mettre des gants, quoi. La panique. Est-ce que je peux le recouvrir d'un tissu, justement, pour le... Donc, tu fais quoi ? Tu lâches la main ? Ah non, du coup, je... Non, non, nous, nous, on va mettre un tissu. Ils peuvent m'aider à le recouvrir, sans que je bouge trop le... On le pose. On le pose. Alors, je le pose avec sa coquille. Tu le poses avec sa coquille. Alors déjà, tu sais, tu as ta vie qui est en jeu. Tu peux te transformer en pierre. Donc, tu stresses un peu. Oui. Il va falloir que tu fasses un geste sur ton dextérité. Ça va à 70. Ça va. Ça va. C'est chaud, quoi. Bah oui, c'est sûr. Et en attendant, nous, on ne peut pas juste mettre un petit linge dessus ? Il ne faut pas qu'elle le touche. Tu veux le faire ? Après, tu régole ton personnage ou pas, Kao ? Kao n'est pas là la semaine prochaine, je préviens. Mince alors, quel hasard ! Je voulais lui donner un petit nom, moi. Merde ! 06. Alors, tu poses parfaitement. Alors, tu sais quoi ? Tu ouvres un tiroir de commode et tu le poses dans la commode comme ça, il ne peut pas sortir. Et elle fait comme ça sur le... Elle fait glisser la coquille. Elle fait tourner comme ça. Ouf ! Alors déjà, il ne peut pas trop bouger. Mais dans quelques jours, cette créature pourra aller partout et toucher n'importe qui et voilà. Il faut la mettre dans un... Alors, tu vois déjà, au moment où tu le poses dans le tiroir, le tiroir se transforme en pierre. Ah bon ? Ah mince ! Attends, je... Tout se transforme ! Oui. Mais donc, ça veut dire que si on met un tissu, ça ne sert à rien quoi. Tu veux tester ? Bah non, du coup, ça ne sert à rien. Et tu n'as pas justement une explication sur le... Ah oui, est-ce que dans mon livre, je n'ai pas un truc qui dit comment du coup faire avec cette bestiole ? Alors, la coquatrice, ce que tu sais, c'est que c'est une coquatrice. Si toutefois, par exemple, elle touche la main, tu as 5 secondes pour sectionner la main, ou une partie du corps, ou éventuellement la plonger dans l'acide. Voilà. Et sinon... Et c'est tout, il n'y a pas un matériel qui... Non, les coquatrices, elles vivent seules dans des endroits inconnus. Je pose une autre question. Et je précise que si elle meurt, elle a toujours ses caractéristiques. Ouh, ça peut devenir une arme intéressante. Et on ne va pas la tuer. Oui, on ne va pas la tuer. Non, mais si elle meurt... À la limite, on l'envoie bizarrement dans la main noire de cocadu, là. Et si on l'empanne ? Et si on l'empanne ? Moi, j'en fais un bolas des enfers. Non, 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 non. Et j'ai mis du temps à le couver. Alors... On peut faire quelque chose avec. Question. Une fois qu'elle a touché quelque chose... Genre, si je touche le tiroir, il n'y a pas de conduction du tiroir. Non, si tu touches le tiroir, tu peux... Enfin, à travers le tiroir ou à travers la coquille d'œuf qui était en pierre... D'accord, donc en fait, il n'y a que la pierre qui peut nous protéger de la coquatrice. Mais attends, sa coquille d'œuf, elle n'est pas en pierre. Mais elle protège. Donc, c'est le seul matériel qui protège de la coquatrice. Non, est-ce que c'est un morceau de coquatrice ? Non, mais la pierre elle-même. Parce que là, le tiroir, il ne va pas nous changer en pierre si on touche le tiroir. Tout à fait. On peut mettre la coquatrice dans une sorte de cage à oiseau qui va se transformer en pierre. En pierre. Mais on pourra la garder dedans. Ah oui. Et on l'a fait emporté par Gizbot. Oui, Gizbot peut la porter. Oui, on va confectionner une petite cage. C'est horrible de garder un animal en cage. On prend la cage des rouges-gorges. Avec les rouges-gorges. C'est peut-être un oiseau de coquatrice. Mais non, elle va transformer une rouille rouge de l'eau en pierre. Il faut bien la nourrir, cette façon, la coquatrice. Alors, la coquatrice ne se nourrit pas. Oh, c'est merveilleux. Franchement, on lui fait une petite volière portable. Oui, voilà, on fait une volière, on la met dedans. Elle va la transformer en pierre. Et du coup, on la fait porter par le cygne. D'accord. Alors, vous avez déjà une cage avec vos rouges-gorges. Comment vous transportez la coquatrice jusque dans la cage ? Ah, mais on ne va pas la mettre avec les rouges-gorges. Elle va la tuer. Déjà, les rouges-gorges, on fait quoi ? On peut les libérer ? Bah oui, on peut rien faire d'autre. Du coup, j'ai presque envie de goûter. Elle les mange pas ? Non, non, non. Elle goûte ? Bois cru ? Non, mais tant qu'à en faire. Est-ce que vous pouvez l'appeler Chibiyou, la coquatrice ? Ça vous va ? Chibiyou ? C'est simple. Merci, Chibiyou. Elle est mignonne. Alors, Chibiyou, la coquatrice. Pour l'instant, elle est dans le tiroir. Elle bouge pas. C'est marrant parce que vous êtes tous... Il est minuit, à la taverne, vous êtes tous... Et du coup, bah... On est obligés de... Sinon... Si, attends, toi, elle s'est attachée à toi. Oui, je sais. Tu vas lui parler. Je vais pas comprendre. Je vais juste l'appeler Mimi, comme je l'appelais quand je lui suis sûr. Mais oui, mais je suis sûre qu'elle va comprendre. Mais... Tu lui montres l'ouverture de la cage, comme ça, on la met bien au-dessus du tiroir. L'ouverture de la cage. Elle ne va pas bouger, là. Elle vient de naître. Non, mais on prend le tiroir et puis on la déverse dans la cage, quoi. Alors, tu vas faire encore un geste sur ta dextérité. Attends, est-ce qu'on a viré les rouges-gorges ? Oui, on les a virés. Oui, on les a virés. Ils sont sortis par là. Ils pensent qu'à bouffer. Ils sont dans la chambre, en tout cas. C'est vrai ? Ils sont posés à nous regarder. Ils sont mignons. Ok. Très bien. Alors, je suis... Je suis les pas de Midi avec mon épée. Allez, il faut que je me rate pas que ce tiroir. Il va falloir peut-être trancher de main dans deux secondes. Vingt... Vingt-huit. Vingt-huit. Lily pose la cocatrice dans la cage. Vous avez désormais une cocatrice dans une cage. Donc, on ferme la cage. La cage est ce que c'est... On attend qu'elle touche la cage pour que ça se transforme en... Mais comment... La cage se transforme en pierre. Est-ce que tu as des notions sur sa croissance ? Ah oui, tiens. A quelle place, ça ? À la fin, quand c'est... Alors, je sais, tu ne connais pas exactement comment c'est gros, mais quand c'est très gros, c'est gros comme une bâche. On va peut-être pas pouvoir la garder tout du long, quoi. Elle a le temps de grandir. Pour l'instant, on va la mettre là-dedans. On attache la cage en pierre à qui se botte. Voilà. Quel est le plan ? Alors... L'autre oeuf, il n'a pas éclos, par contre. Si, il a éclos, c'est la vision du futur. Donc, il va falloir qu'on retourne vite à la nouvelle arrière, là. Donc, on peut faire ce qu'on veut, maintenant. Vous passez une bonne nuit, vous vous réveillez. Avant de dormir, moi, j'enclenche le médaillon. Ah oui, le médaillon des rêves. Tu le prends et tu l'ouvres. Oui. Alors... T'es sûre de toi ? Donc, en ce faisant, tu ouvres une porte magique physique dans la pièce qui donne sur le monde des rêves. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, d'accord. Bon, non, je referme. Je verrai ça plus tard. Tu refermes la porte. Mais c'est bon à savoir. C'est très, très bien, ça. Même pour s'échapper. Bon, je cache le médaillon. Je n'ai pas envie qu'on me le voit, là. Le jour se lève. Le jour se lève sur Mont-Royal. Que faites-vous ? Est-ce que Shibiu, il est encore en vie ? Shibiu est toujours dans un saccage. Super. Elle doit dire maman, j'imagine. Awww. Alors ? Ta bâche pas trop, parce qu'à un moment, il va falloir la laisser. Il va falloir la laisser. C'est pas le cas. Je pense qu'on peut essayer de piéger Crocopolis. En le pétruisson ? Avec les perroquets. On peut faire dire aux perroquets des horreurs avec la voix de Crocopolis. Genre, de toute façon, le peuple, je le déteste. Je suis la seule du royaume de la foi. Ils m'ont payé, ils s'en foutent du peuple, blablabla. Il nous reste combien de perroquets ? Comment ça marche pour qu'un perroquet refasse exactement la voix ? Est-ce qu'il faut le mettre à côté ? Il a entendu Crocopolis quand il nous a parlé à la muraille. Il a entendu la voix de Crocopolis. Ça suffit, ça ou pas ? Non, il faut s'approcher de Crocopolis, c'est mettre un perroquet et le faire entendre. Il faut le faire parler. Alors, on va retourner dans les latrines du manoir. Donc, vous repassez. Mais attends, tu veux pas qu'on aille voir le syndicaliste cacheur ? Non, mais il s'appelle Dadawolf. Dadawolf. Allons voir Dadawolf. Et Dadawolf peut peut-être nous promettre une visite. Non, mais il faut pas qu'on croise Crocopolis. Il faut pas qu'on le croise. Il peut faire venir Crocopolis chez lui et on fait entendre le perroquet se dire. Mais de toute façon, on sait où ils crocopolissent ce soir et que Dadawolf, ils passent tous leurs soirs à discuter ensemble, donc ils doivent être toujours dans ce manoir. Il faut qu'on sait comment entendre leur voix. Bah oui, mais il faut qu'on soit à côté. Alors, est-ce que vous allez voir Dadawolf ou Crocopolis ? Non, on va voir Dadawolf, on va aller voir Dadawolf. Vous vous présentez au grand manoir de Dadawolf. Déguisé. Déguisé. Donc il dit, bien, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez acheter des poissons ? Est-ce que c'est le manoir où on a été la veille ? Non. Non, ok. On est dans le manoir de Crocopolis peut-être. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on... Est-ce que je reconnais la voix de Dadawolf comme la personne qui était... Oui. Qui n'aimait pas le roi même de la foi. Donc c'est lui. Donc c'est pas du genre de jeu. La poisson, oui. Nous sommes des marchands itinérants. On peut partir sur un bail comme ça en vente de perroquet si tu veux. Et puis après lui dire la vérité. Comme ça, on va dedans et puis... Faut voir à peu près ce qu'il dit. Il a bien une confiance. Ouais. Et oui, on va très vite savoir si ça va. Il est pas... Je vous écoute. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez des poissons ? Oui, bien sûr. Nous voulons marchander avec vous. Très bien. Vous voulez quoi ? De la mégadiale ? Exactement. Parce que nous avons un voyage à faire pour l'année dernière. Vous voulez combien d'unités de mégadiale ? C'est quoi ? Moi je sais pas compter. Cinq ? C'est quoi ? Cinquante ? Ça coûte combien de mégadiale ? Une pièce d'or. La mégadiale ? C'est un ton énorme. Un. Une. Est-ce qu'il serait pas le moment de faire parler le perroquet ? Là, on peut parler à Dada Wolf. On va passer à Dada Wolf en mode direct. Oui, on peut essayer de lui vendre le perroquet et après on essaie de... Non, je crois que tu vas parler plutôt en mode renversons croco. Est-ce que vous vendez au même prix vos mégadiales ? Non, ça commence à pas. Mégadial. Mégadiales. Un mégadiales, c'est plus costaud. Est-ce que vous vendez vos mégadiales au même prix à des personnes du royaume de la loi ? Oui, moi je... N'importe quoi. N'importe quel client. Tous les clients sont égaux pour moi. Parce qu'on a vu le drapeau du royaume de la foi dans la ville. Ouais, le royaume de la foi et de la loi, c'est pareil. D'accord. Mais qui s'en fout de quel drapeau c'est à part Crocopolis ? Crocopolis, de toute façon, il a été acheté comme d'habitude. Un mec, il a tiré par l'or comme une pie au cerveau malade. L'autre, il est arrivé de la Puerta, il a acheté quelques pièces d'or et il a tout dit oui. Bah nous, on peut peut-être l'acheter avec des pièces d'or. Non, parce qu'il a fait le serment maintenant. Moi, il a fait le serment. Il ne peut que mourir en fait. Ou en tout cas... On peut le renverser. On peut le renverser parce que de son propre chef, il n'aura pas changé le drapeau. Mais en tout cas, on doit le forcer. Alors... Alors... Bah en fait... Bon, on peut jouer franger en fait, t'as raison, ça y est. Vas-y, vas-y. Bah écoutez, mon brave ami, on n'est pas forcément très copain-copain avec ce Crocopolis. Et je pense qu'il y a très peu de personnes ici qui... Ah bah déjà, vous m'avez l'air beaucoup plus sympathique. C'est agréable. Merci beaucoup, jeune homme. Et pour le coup, c'est vrai qu'il nous a menacés de mort. Et alors qu'on n'a rien fait, littéralement. Ah bah, c'est tout à fait lui. Vous voyez le genre de type que c'est lui. Voilà, tout à fait. Un connard. J'aurais pas dit mieux que Deme, pour le coup. Et on aimerait en fait, finalement... Alors ça parait franc, ça parait dur comme ça, mais... On aimerait se débarrasser de lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce royaume. Et quand on parle à toute la ville, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec ce monsieur. Bah, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez le tuer ? Non. Non, on peut peut-être l'exclure de la ville. On va pas forcément le tuer. Ah, c'est sûr qu'à partir du moment... On pourrait l'exclure de la ville. Et vous mettriez, par exemple, moi, nouveau chef de la ville ? Tout à fait. Exactement. Bah écoutez, ça me bat tout à fait. Et sachant que loi, foi... Peu importe au niveau du... Ah, parce que vous êtes du royaume de la loi, c'est ça ? On fait partie du royaume de la loi, effectivement. D'accord, moi, ça m'est égal, je l'aime pas. Mais je vous l'article que si on exclut Crocopolis du royaume de la loi, il deviendra parjure, et il sera obligé de partir dans la cité des parjures. J'adore. Non, parce qu'en fait, il sera parjure si, de son propre chef, il passe la ville de Montréal dans le royaume de la loi. Non, non, il a juré que la ville de Montréal serait... ça appartiendrait au royaume de la... Enfin, qu'est-ce que vaut ce serment si ça est acheté par des caisses d'or ? Moi, de toute façon, qu'il soit dehors ou au cité des parjures... Moi, il est au royaume des parjures, on est envers la quête des cartes postales. Parfait, très bien. Alors, moi, vous m'avez convaincu. Ça fait du bien de ne plus avoir cette œuvre du karma, là. La condition, c'est que ce soit moi le chef, on est d'accord ? Nous, la seule condition, c'est qu'à la fin, le drapeau du royaume de la loi flotte sur la ville de Mont-Royal. Vous fassiez justement également une sorte de serment pour pas qu'il y ait de problèmes, même si je pense qu'avec vous, il n'y aura pas de soucis. Alors, en fait, on a un conseil de cinq personnes en plus du chef. Si vous arrivez à convaincre le conseil en entier ou la grande majorité, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, on changera de... Donc moi, vous m'avez déjà convaincu. Indiquez-nous qui sont les autres personnes. Alors, il y a Curvinoï. 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 Curvinoï, tout à fait. Lui, c'est un constructeur, il construit des maisons. D'accord. Voilà. Donc lui, il veut continuer à construire des maisons, j'imagine. Oui. Ensuite, vous avez Zamam. Zamam, c'est un médecin qui n'a pas de bonne réputation. Zamam. Ok. Médecin. Ensuite, vous avez Mopi. Mopi, c'est un couard. Vous le menacez, il va dire oui. Ouais, ouais. J'aime ça. Ça alors. Et enfin... C'est plus pour moi, c'est pour Millie. Il y a une mystérieuse Jadam. Jadam. Et elle, elle sera un petit peu difficile à convaincre. Ah. Et elle, elle fait quoi dans la vie ? C'est Jadam, quoi. Euh... Je sais pas trop. Aujourd'hui, elle s'occupe des finances, je crois, de la ville. Mais en fait, on n'a même pas à convaincre Jadam. Parce que si on convaincre la majorité du conseil... Il a déjà Mopi le soir. Non, il a dit 5... Non, la majorité. La majorité, ouais. Pas l'unanimité. Donc en fait, là, si on m'en convaincre, elle est 2, en plus de vous, on a la majorité. C'est ça, c'est ça. Mopi, Mopi. Nivoy, en vrai. C'est ça. Le bâtisseur a dit qu'il peut continuer de construire. C'est un constructeur. On peut lui dire des promesses, voilà, de construire un peu plus. Et le quartz, c'est un quartz. Ça va aller vite. Très bien. Donc vous commencez par qui ? Sur l'une oeil. Oh, le plus rapide, c'est Mopi, je pense. Oui. Vous tapez à la porte de Mopi. Et il y a un petit gars qui dit quoi ? Ouh là là, mais vous êtes nombreux, qu'est-ce qu'il se passe ? Je vous présente... Mais quand c'est encore plus nombreux, c'est que tu te plies pas à nos exigences. Vas-y, test d'intimidation. Ok. Elle apprend tellement vite. Ça te fait plaisir, Deb, de voir ça. Ça fait plaisir. 39. 39. Alors il dit une petite voix, qu'est-ce que vous voulez ? Il dit, si vous ne tapez pas, je ferai ce que vous voudrez. On peut d'abord juste s'inviter chez lui, tranquillement. Ouais, alors tu t'invites, tu prends quand même des bières dans son pseudo-figo. Ouais. Moi, je prends plus ça. Moi, je touche plus. Voilà. Donc vous vous installez, il dit, mais faites comme chez vous, bien entendu. Vous allez rester longtemps. Alors comme ça, vous avez une réunion au conseil ? Ah oui, il se trouve que je suis un homme très important de la ville, parce que moi, je m'occupe de grandes affaires. Le chef en personne, Crocopolis, me donne toute sa confiance. Très bien. Crocopolis ne va pas rester longtemps. Crocopolis ne va pas rester longtemps ? Non. De toute façon, il n'était pas très bien. Donc vous partez maintenant. Comment passez-vous de Dada Wolf ? Ouais, il est bien. Non. Moi, tant que je reste dans le conseil des nobles, ça me va. Alors, vous resterez dans le conseil des nobles, et ce sera Dada Wolf, le nouveau Crocopolis. Puisque vous le dites, ok. Vos affaires vont tenir un marché, tout va bien. On va remplacer le drapeau aussi, du coup. C'est un très joli drapeau, il est rouge. Si vous ne me frappez pas, je suis d'accord. Ah non, vous ne ferez rien du tout. On veut un serment. Si vous êtes… Ah non, je ne vais pas faire deux orments. Je ne vous inquiétez pas. Je suis particulièrement servile auprès des puissants. C'est simple. Euh… Je pense quoi ? Non. Ou un petit truc écrit. Parce qu'il suffit qu'il prenne un autre coup de pression par Crocopolis, par Dada, mais en fait, il se retourne encore à la veste. Donc vous allez prêter serment. En fait, que vous allez soutenir… De toute façon, je vais faire un GDP, hein. C'est plaisir. Si on pouvait juste lui voler son livre d'affaires, hein. En livre de con. 81, cette fois-ci, c'est raté. Il dit « Jamais je ne parlais serment, d'accord ? Jamais je ne parlais serment. Je ne parlais serment. Je ne veux pas… C'est dangereux. Je ne veux pas aller à l'arbre de retrouver parjure. Très bien. Non, mais au pire des cas, on voit que vous êtes quelqu'un avec une vraie poigne. On voit que vous êtes un homme qui a des principes. Moi, ça me plaît. Écoutez, si jamais il y a ce crocopolis, le machin, le bidule, si jamais il vous embête, vous nous prévenez, on s'en occupe. Et comme ça, on reste dans cet accord entre nous, sans parjure. D'accord, c'est noté. Incroyable. J'adore la politique. Je ne sais pas si on peut faire mieux, en vrai. Ok, ok, on va se contenter de ça. Je dis à la régie que j'ai vu l'heure, mais on va continuer encore 2-3 minutes, si ça ne vous dérange pas. Alors ensuite, qui est le prochain ? Le constructeur. Le constructeur. C'est un morceau avant le... Pardon ? Un morceau avant le... Ah, bah, fantastique, merci. Oh, nice. Alors, vous êtes au courant, les spectateurs. Vous faites la grâce, Matt, demain. Donc, vous allez voir Curvinoï, le responsable des constructions. Donc, il a une très belle maison, la plus belle maison du village, qui se trouve non loin de la Grande Cascade. Et vous frappez à la porte, vous êtes reçus par sa femme, qui s'appelle Docas. Et ensuite, par Curvinoï, qui dit, « Eh bien, étranger, est-ce que vous voulez une maison ? » On a besoin de plus que ça, jeune homme. On a besoin de votre loyauté. Ah bon ? Oui, effectivement, on a des petits soucis avec Rompopolis. Et je pense qu'on n'est pas les seuls. On aimerait, on va dire, renverser tout ça, passer du côté du royaume de la loi. Et on a la chance d'avoir avec nous Mopi et notre ami Dada Wolf. Ah, vous êtes en train de faire un putsch, c'est ça ? Oh, léger ! Mais pour le bien du peuple, parce que c'est un sacré jojo, l'autre. Moi, je suis un homme d'affaires. Je gagne ma vie en construisant des maisons. S'il y a un nouveau royaume, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Des contrats de construction. Un contrat de construction. Est-ce que vous êtes assez limité quand même ? C'est une forteresse. Ben non, non, je peux construire plein de maisons, mais on construit des maisons en fonction des besoins. Là, tout le monde a sa maison. Vous savez, le hameau de Motoun, c'est de la banlieue, mais ça va prendre de la valeur. Il faut peut-être construire là-bas des grands projets immobiliers. Et on est très amis avec eux. Est-ce que les finances de la ville financeront auprès de constructeurs qui seraient moi, par exemple, ce type de construction de maisons à Motoun ? Je pense. On peut demander ça à Dada Wolf. Il faut demander ça. Moi aussi, je demande ça à Dada Wolf toute la journée. Mais moi, si vous vous engagez, si vous dites moi, s'il y a ce nouveau chef, je ne sais pas qui, eh bien, j'aurai des contrats. Moi, ça m'intéresse. Vous aurez des contrats. Vous vous engagez à ça ? Je ne vous demande pas de serment. Mais est-ce que vous vous engagez comme donneur ? On s'engage à ce que vous ayez des contrats. Alors après, à vous, vraiment, ne bâclez pas le travail. Sinon, vous n'avez pas les contrats. Faites du bon boulot, mais vous aurez des contrats. D'accord, très bien. Puisqu'on est en train de créer une grande ceinture de la joie, la ceinture des villes de la loi. Donc, en fait, il y a dans cette ceinture dorée, il y aurait Mont-Royal, le hameau de Motoun, Tourneau et bientôt la nouvelle arrière. Imaginez, lorsque tout ça sera unifié, les petites banlieues qui vont se créer. Il va falloir les laisser. Moi, vous savez, j'ai votre parole de gentleman, que quand on va changer de chef, j'aurai des nouveaux contrats. Il y aura des nouveaux contrats. Ouais, ça me suffit. Je crois que vous avez une majorité ? Tout à fait. Oui. Il y en a trois. Est-ce que le village va changer quand même de chef ? Ça, c'est quelque chose qu'on verra au prochain épisode, parce que c'est la fin de cet épisode. Je suis désolé, j'ai débordé de quelques minutes. Oh, ça va. J'avais encore un perrocard fourgué. C'est vrai, la semaine prochaine. Je peux vous dire quelque chose, il y a des souquettes, mais à gogo à Mont-Royal, ça va être très riche. Il y aura plein de choses à faire. Alors, la semaine prochaine, je ne retrouve pas nos amis K.O. et Lydia, je préviens. Il y aura deux personnes, je ne vous dis pas qui, qui vont les remplacer. Deux personnes, voilà. C'est cool, ne vous inquiétez pas. Avec des nouvelles classes de personnages, mais juste après, vous revenez. Mais toujours dans la compagnie des vainqueurs d'ennemis. Bah oui. Ce qui se passe, c'est que K.O. K.O. et Lydia, elle passe un petit peu en arrière-plan. Elle va s'occuper des affaires courantes de la cité. Tandis que vous, vous êtes un peu les shérifs. Pour l'instant, on te prétend que tu en as 17. Oui. Est-ce que vous êtes toujours enthousiastes ? Tout va bien ? Oui, on est bien. Franchement, je trouve qu'on est plutôt efficaces. Là, en plus, on a été bien efficaces. Rapid, bien. À part le coup de l'oiseau, ça pourrait tourner vinaigre très vite. Ah, ça, mais bon, on verra en tout cas. Oui, et la cocatrice. La cocatrice. Elle aurait raté son dé. Ça va, ça va. Elle aurait raté son dé. Elle est safe, on peut s'en servir. Elle aurait touché ta main. C'est mon bébé d'amour. Vous aurez dû couper la main. Si vous avez pris tardé à couper la main, il aurait fallu couper le bras et ainsi de suite. Ça aurait été très bien. Oh là là, quelle horreur. Mais bon, c'était... Homily, reste tes jambes. Non, mais ça aurait pu être toi qui t'occupes de la cocatrice. Et là, ça aurait été moins rigolo parce qu'en dextérité, t'es moins forte. C'est ça. Ah ouais, c'est clair. Non, tu t'aurais fait petrifier. Ah, j'ai 20 mois. Ouais, bah ouais. J'aurais perdu un doigt à chaque fois que tu l'utilises. Ouais. Le karma a été bon là-dessus. Merci d'avoir été avec nous à Game of Thrones. Je crois que juste avant de se quitter, Alba va nous faire un petit générique. Ah, attends. Et on peut aller l'avoir ou pas à côté ? Oui, on peut passer à côté. Elle est filmée de toute façon. Bah oui, on va y la voir. On se rejoint dans le studio d'Alba. A tout de suite. Je vous attends. Ok. Nos compagnons de la grande compagnie Qu'on connaît tous comme les 20 cadards d'ennemis On pour... pardon. On pour mission de planter des drapeaux À Mont-Royal et aussi à Tourneau De figues, jambons, ils traversent... De figues, jambons, ils traversent les champs Esquivent les arbres qui semblent manger les gens Ils portent les couleurs du royaume de la loi Même si à son balcon s'est pendu le roi Nos compagnons ont acheté des oiseaux Certains brisent même des noix de coco Ils vont pouvoir faire péter des tonneaux Ou bien brûler le village de Tourneau L'heure de la pause a sonné Un fût ou deux pour s'hydrater Dans ce village, ils se sont arrêtés Et la compagnie se met à chanter Je pensais que vous arriviez avant ! Merci d'avoir regardé ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz